Musique Les grandes énigmes archéologiques de la planète, c'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. 1h30, consacré à ces édifices qui posent question. On va tenter de vous éclairer sur le sujet, comme tous les mercredis, en étant direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belencar. Pyramides de Gizé, Moaï, cité de Derin-Couillou, Gobekli-Tépé, Dan Mandol, toutes ces édifices, toutes ces cités fascinent autant qu'ils provoquent le fantasme ou qu'elles provoquent le fantasme. Au milieu de tout cela, BTLV, sans prosélytisme, on en parle ce soir avec les Affranchis de la rédaction, à commencer par le docteur en philosophie, professeur de philosophie, journaliste, magnifique, Mathias Leboeuf. Salut Mathias. Salut Leboeuf. Bon, ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour évoquer ces grandes énigmes archéologiques de la planète. Tu t'es plongée dans Gobli-Tépé et puis Derin-Couillou, donc on en parlera. Oui, c'est un sujet que j'adore, qui me passionne. Elle est avec nous, bien évidemment. Elle arrive à faire sa place tous les 15 jours. Elle est là, elle boit des coups avant l'émission. C'est Pega Oussaini. Salut Pega, comment ça va ? Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois. Puis Giane était là la semaine dernière aussi, puis elle est de retour. Cette fois-ci, Giane Boudra. Salut Giane. Bon, alors ensemble, bien sûr, on va évoquer tous ces sujets. On a Tom également du côté des réseaux sociaux qu'on va retrouver dans quelques instants. Jocelyne FKLR sera là du côté du Noir 30, du Noir 45 pour évoquer la cité de Nain de Mandol, qui a été l'un de ces dossiers inexpliqués, puis le grand témoin cette semaine pour cette émission, c'est Patrice Bouillard. Salut mon Patrice. Salut. Rami de t'accueillir une nouvelle fois pour évoquer tous ces édifices, toutes ces énigmes archéologiques qui remettent en question beaucoup, beaucoup de choses. Tu es là aussi parce que tu es dans l'actualité. Il y a eu BAM et avec BAM, tu t'es plongé notamment dans les grottes de Barabar et on voit que tu as envie de pousser le bouchon un peu plus loin. Oui. Donc il y a un crowdfunding, c'est ça ? Il y a un crowdfunding en ce moment. Tu veux qu'on en parle ? Bien sûr. Il y a un crowdfunding pour le prochain film qui est un film très particulier parce qu'on a eu BAM, il y a eu BAM, il y a eu Retour sur BAM qui revenait sur les points essentiels de BAM et Barabar ne va être centré que sur les grottes de Barabar. On appelle les chambres taillées maintenant parce que les grottes ça fait un peu comme Lascaux, on n'imagine pas le travail. Et on a plein de données puisque tu sais qu'on est allé les scanner en 3D en 2017. On verra des images tout à l'heure. Donc on avait montré des choses d'en bas mais nous ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Et ce film là est très important parce qu'en fait c'est un cas particulier, c'est pour ça qu'on ne focalise que sur un site. C'est un cas particulier qui va nous permettre d'aller justement parce qu'on a toutes les données, tu vois la grande pyramide on n'a pas pu la scanner en 3D. Et ça nous permet d'avoir des chiffres, d'avoir des mesures et de montrer pourquoi on pense qu'il faut les investiguer de manière sonore. Et pourquoi on pense que ces édifices ont été construits à dessin. C'est-à-dire qu'on a fait des formes spéciales en fonction des sons de fréquence qu'on voulait utiliser à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça qu'on va chercher. Et donc en ce moment pour ça on a un crowdfunding qu'on a lancé sur Kickstarter. Alors pour l'info, on s'est fait sortir de Ulule au mois de juillet, de Kiss Kiss Bank Bank au mois de septembre. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons qui sont par rapport à l'éthique de ces plateformes. On s'était fait sortir aussi nous d'une plateforme parce qu'on était complotistes. Alors nous on ne nous a pas dit ça comme ça. Ulule nous a dit qu'il ne voudrait pas que leur plateforme permette de financer des films qui feraient passer des croyances pour des faits. Oui c'est ça. Alors que le texte de description du crowdfunding ça n'était que des faits. Mais il n'avait même pas lu. Ça c'est toute la propagande qu'il y a eu autour de la révélation des pyramides, autour de quelques chercheurs académiques qui voient d'un mauvais oeil nos travaux. Et qui ont tendance à dire qu'il y a d'un côté la science et de l'autre côté la pseudo-science, ce qui est totalement faux. Donc voilà, pour ce film il est d'autant plus important que c'est un cas particulier mais qui est hallucinant. Quand les gens le verront, c'est aussi spectaculaire que pas que la grande pyramide en dimension mais en travail, en conception, c'est extraordinaire comme lieu. Il y a une acoustique dingue et on part du principe parce que c'est ce qu'on va montrer. Réaliser ces cinq chambres comme elles ont été réalisées. Parce que vous imaginez des vitres qu'on pose comme ça, qu'on incline avec une voûte vitrée. C'est tout ça comme ça partout et ça nécessite un travail de titan pour réussir à faire ça. Alors les outils utilisés, comment vérifier la précision, on n'en sait rien du tout mais le résultat il est proche de quelque chose de moderne. Donc on part du principe qu'Homo sapiens c'est le même partout sur la planète, qu'il ne dépense pas des efforts et autant d'efforts s'il ne poursuit pas un but précis. Et si ce n'est pas la hauteur de tout ce que ça a demandé pour les réaliser. Alors on verra, puisque tu parlais du son, tu nous as apporté aussi des extraits d'enregistrement sonore, des ballons, des chants qui ont été faits. Il y a une acoustique assez incroyable. Effectivement quand on s'était eu à ton retour d'un, on m'avait évoqué ce son, on en avait parlé au téléphone. Et effectivement c'est peut-être là qu'il faut creuser pour voir un petit peu ce qu'il y a. Je veux juste revenir parce que tu en parles sur ce bannissement de Ulule et KissKissBankBank, c'est d'autant plus étonnant que tu es le seul à travailler sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de chercheurs officiels et de savants officiels qui travaillent sur ces chambres, si ? Sur Barabar, si. Il y a eu très peu, puisque la science les connaît depuis 120 ans à peu près, il y a eu une dizaine d'articles ou une quinzaine d'articles en tout je pense. Ce qui n'est rien quoi. Non, ce qui n'est rien. Ce qui n'est rien. Mais alors c'est en Inde, on ne s'intéresse pas beaucoup, aussi chez nous on ne s'intéresse pas beaucoup à l'Inde. Et là, en archéologie, on est plutôt sur les pays du Sud. Le travail que toi tu fais de mesure, de travail scientifique, personne d'autre le fait. C'est-à-dire que... Ce qu'on a fait nous sur Barabar, on est les seuls. On est les seuls à les avoir scannés en 3D, on est les seuls à les avoir vraiment approchés de cette manière-là. Parce que l'appareil, on a fait une première analyse acoustique. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait crowdfunding. Parce que cette première analyse, juste sur une chambre, qui n'est pas complète, elle coûtait 8000 euros déjà. Donc tout ça, ça coûte très cher derrière. Mais ces analyses sont vitales. La différence, si tu veux, c'est qu'il y a un archéologue qui s'est approché de très près de ce qu'on a fait. Et il a dit que ces chambres sont uniques au monde. Donc il a reconnu, il a admis qu'il n'y avait pas d'autre endroit où on avait fait ça. Ce qui est très loin de ce que quelques archéologues internet, je dirais, ceux auxquels on est confrontés, puisque l'archéologie ne nous parle pas directement. Mais les archéologues internet nous disent, bah quoi, ils savaient faire du poly, ils savaient faire du granit. C'est un peu l'histoire de la crêpe au sucre, quoi. Et le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu sais polir un pilier ou tailler des marches en granit que tu sais faire ces grottes. Ce n'est pas du tout le même travail. Lui s'est approché très près, il a dit, elles sont uniques au monde. Donc déjà, il dit la même chose que nous. Ça, c'est bien, quand c'est un archéologue qui te dit, c'est mieux. Et en fait, il n'est pas allé plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que le travail était dingue. Il n'a peut-être pas eu les moyens aussi. Parce que c'est pareil, déplacer un scan 3D, c'est un budget. Et l'obtention de budget, quand tu travailles, il faut passer par la hiérarchie, il faut expliquer, il faut justifier. Pourquoi un scan 3D, si quelques mesures suffisent ? Tu viens, tu prends tes mesures, tu relèves, tu as fait un dessin de la pièce et tout, c'est très bien. Nous, on a fait ça parce qu'on est assez libre pour se dire, c'est trop propre. Voyons à quel point c'est propre. Et puis, c'est surtout parce qu'on ne pouvait pas les mesurer sur place. En vérité, le fait que les parois soient très légèrement inclinées, ça nous empêchait de faire des mesures qui étaient correctes. Il y a des gens qui ont fait des mesures, tu peux en faire, c'est des mesures approximatives. Et si tu veux faire des vraies mesures, il n'y a que le scan 3D. Donc, on a eu aussi un peu un coup de chance parce qu'on aurait pu faire ce scan et arriver avec des jolis scans. C'est joli, tu fais tourner les images en 3D et tout. Mais c'est eux qui ont découvert que les chambres étaient symétriques. Et là, le fait qu'elles soient symétriques, cet archéologue dont je parle ne le savait pas. Et ce n'est pas à quel point les formes sont complexes. Parce qu'on a une paroi qui est très légèrement incurvée et il n'en parle pas. C'est normal, nous, on ne les avait pas vues, on ne l'a pas vues à l'œil nu. Et quand on s'était parlé du son, on y est retourné en mars l'année dernière. Après avoir eu les résultats du rapport de scan, on a mis 4 ans à financer ça. Et quand on a eu les résultats du rapport de scan, on a découvert des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas vues. Et pourtant, on y était déjà allé deux fois. Donc, on est retourné et on l'a constaté. Et quand on a des gens qui, un jour, décident à l'intérieur de faire des grottes qui sont grandes comme cette pièce, à l'intérieur de rochers de granit, et qu'ils le font avec cette exigence de précision des grottes symétriques et qu'on entend de l'autre côté l'archéologie nous dire, c'était parce que ça a été offert à la secte des Adjivikas qui vivaient nus. Donc, ils avaient besoin d'un abri contre la pluie pendant la période de mousson. Tu te dis, tu n'as pas besoin d'avoir 5 grottes symétriques en polymiroir. Tu vois, il y a un moment où une grotte naturelle suffit. Donc, là-dessus, nous, les hypothèses aussi, c'est pareil. On pense qu'elles ont été formulées un peu trop rapidement. Et c'est surtout ce fameux prisme de l'histoire qui fait que, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre d'intéressant et d'important pour nous qui aurait été fait il y a 2000 ans ou 2300 ans au moins par des Indiens ? Alors, on va en parler tout le monde, cette soirée, parce que ça y est, on t'a mis un euro dans le milieu de... Si tu mets une pièce, en fait, les tarifs... Ouais, 20 centimes, c'est 15 minutes. Comme il a mis un euro... Bon, on va parler de tout cela parce que ce soir, le sommaire, je le disais, ce sont les grandes énigmes archéologiques de la planète. On ne va pas parler que de Barabar, bien sûr. Il est là en grand témoin. Tu réagis quand tu veux sur tout ce qui va être dit. On a posé une question sur Twitter et sur YouTube. Certaines énigmes archéologiques remettent-elles en question vos certitudes historiques ? Regardez les réponses. Oui, à 55,9%. Non, à 8,8%. Et 35,3% disent, ça me fait réfléchir. Ça, c'est Twitter et sur YouTube. Oui, pour 72%, non pour 7% et 21%. Dans tous les cas, ça me fait réfléchir. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les gens ne sont pas figés, qu'il y a une archéologie, bien évidemment, qu'on apprend à l'école, académique. Et puis, il y a une autre archéologie qui intéresse aussi le plus grand nombre. En tout cas, une certaine population qui a envie de réveiller un peu plus loin dans ces investigations. Si je peux me permettre de dire quelque chose par rapport à notre archéologie, je te remercie. C'est en fait la même différence qu'on a entre le public, une école publique et une école privée. Donc, il y a des choses qui sont très formatées, qui fonctionnent. C'est l'archéologie académique. Et nous, on est dans une archéologie privée, entre guillemets. Ce qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'on n'a pas que des scientifiques. Nous, on a beaucoup d'ingénieurs et de techniciens. Et je me suis rendu compte, en travaillant avec tous ces gens, qu'il y avait vraiment des fossés entre les universitaires et les ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup d'années d'écart de diplôme, mais il y a un vrai fossé. Et ils ne les traitent pas de la même manière. On va regarder du côté des réseaux sociaux avec Tom, qui est bien sûr votre lien direct avec l'émission. Bonsoir, Tom. Salut, Bob. Salut à tous. Alors, il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui nous regardent déjà. Les énigmes archéologiques intéressent beaucoup et c'est normal. Les pyramides, Non-de-Madol, Gobekli-TP, Michel Drucker. On a envie de connaître la vérité, Bob. Alors, on croise les doigts pour avoir quelques réponses à l'issue de l'émission. Tu vois, par exemple, il y a Zéda, qui est technicien d'usinage sur commandes numériques. Ça envoie. Et quand il voit les coupes des grottes de Barabar, ils se demandent comment ils ont fait. Voilà, la question reste entière. C'est toutes les réponses qu'on cherche et qu'ils cherchent aussi. C'est comment ils ont fait. Mais sur Michel Drucker, on a quelques... On a des pistes. On a des scanners en 3D aussi. Surtout moi, ouais. Bon, alors, Mathias. Il n'est pas symétrique, lui, d'ailleurs. À propos des lignes archéologiques, on va parler d'un site qui a fait... D'ailleurs, de deux sites. Le premier, c'est... Il a explosé. Il a été connu du grand public il y a 4-5 ans. Gobekli-TP. En Turquie. Puis il y en a une autre qui est sortie, là, et qui a été découvert il n'y pas longtemps. Alors, le premier, comme tu dis, puisqu'il s'agit effectivement de Gobekli-TP, il a été découvert en 62. Donc, ça a quand même un certain temps. En 62, on... Mais on en a parlé beaucoup. Oui, on a parlé. Non, même parce qu'on l'a fouillé plus tard. C'est ça. Mais en 62, on a mis à jour une partie du site. Ce qui est énorme. Oui, le début, donc 62. Entre-temps, le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il est considéré... Pourquoi il est important ? Parce qu'il est considéré comme étant le plus ancien site de temple. Alors, on voit la photo. On va le décrire tout à l'heure. Au monde. Construit sur des structures, à base de structures mégalithiques. Il daterait du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment extrêmement ancien. Il aurait été commencé donc au 10e millénaire. Puis, abandonné, grosso modo, au 8e siècle. Où, à ce moment-là, il a été enseveli sous terre. Tout simplement parce que de nouveaux cultes apparaissent en raison du développement de l'agriculture. Et ça a son importance. Parce que l'agriculture va tout changer à ce moment-là. Elle va changer les cultes. Et le site de Gobekli-TP aurait été abandonné, entre guillemets, à ce moment-là. C'est un site qui a été construit et qui se fouille sur trois niveaux différents. Le premier niveau, qui est le plus récent, témoigne justement de l'usage agricole du site. C'est une période, grosso modo, période médiévale. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les niveaux 2 et les niveaux 3, qui, eux, sont beaucoup plus anciens. J'ai dit le plus ancien 10e millénaire. Et puis, le niveau intermédiaire, on est grosso modo au 9e millénaire. Alors, comment est composé ce site ? C'est un site qui est composé en cercles concentriques. Et ces cercles concentriques sont, je ne sais pas si on va revoir la photo, sont, comment dire, occupés par des piliers en forme, des mégalithes piliers en forme de T, dont la plupart, d'ailleurs, sont sculptés avec des représentations animales et humaines. Les plus hauts de ces mégalithes atteignent 5 mètres, voire 7 mètres. On a un qui mesure 7 mètres et qui pesait à peu près 50 tonnes. La plupart sont autour de 5 mètres et ils pèsent grosso modo 15 tonnes, entre 15 et 20 tonnes. C'est des monolithes qui ont été taillés, parce qu'il y a plein de mystères autour de ce site. On ne sait pas qui vraiment les a construits. Et là, en l'occurrence, les monolithes ont été taillées dans une carrière qui est située quand même à quelques kilomètres. À une époque où, censément, il n'y avait pas d'outils en fer ni de roues pour les acheminer. Donc, il y a quand même plus de plusieurs kilomètres. On ne sait pas comment ces mégalithes, qui pèsent donc 50 tonnes ou 15 tonnes ou 20 tonnes, ont été déplacées pour être amenées sur ce site. Ça, c'est un des grands mystères. On est à une époque où, je le disais, l'agriculture n'est pas encore développée. Et donc, on est sur des chasseurs-cueilleurs. Et c'est très surprenant que les chasseurs-cueilleurs aient pu installer et planifier ce phénoménal chantier. Il fallait tailler, il fallait transporter, il fallait mettre en place ces mégalithes. On ne sait pas comment ça s'est fait. Mais surtout, il y a une représentation de germes de blé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un des piliers, qui veut dire qu'il y a eu de l'agriculture. Et c'est ce qui remet tout en question, et notamment la sédentarisation, à cette époque, qui n'était pas connue des historiens et des archéologues. Donc, ça rabat un peu les cartes, ça rebat un peu les cartes. Ça, c'est le volet encore plus mystérieux. C'est que, sur ce site, on a trouvé pas mal de sculptures, un pestiaire, et effectivement, des sculptures de blé, qui laisseraient supposer qu'il y ait eu une forme d'agriculture à ce moment-là. Et puis, des sculptures d'animaux, qui laisseraient aussi supposer, alors il y a les interprétations, qu'il y avait de l'élevage. Encore une fois, on est au dixième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, ça voudrait dire qu'une organisation, ça rebat, c'est ce que disait Patrice, ça rebat toutes les cartes de datation de l'évolution de la civilisation. On a trouvé, donc voilà, on voit les photos, un certain nombre de photos de sculptures animales. Il y a un bestiaire très très important, un sanglier aussi, je sais pas si Matisse l'a passé auparavant, un très très beau sanglier. Pareil, une sculpture qui, pour l'époque, est quand même assez précise. Et puis, un très joli totem aussi, qui a été mis à jour dans une des structures du niveau 2, totem qui était brisé, qui est en trois morceaux, qui, une fois reconstitué, mesure 1m92, donc assez grand pour un diamètre de 30 cm, et qui représente trois figures. La première, de haut en bas, donc la première en haut, c'est un espèce de prédateur. On sait pas trop si c'est un ours ou un gros félin, parce que la tête a disparu. Deuxième personnage en dessous, un personnage humain dont la tête a disparu, mais on voit les bras qui laissent penser que c'est quand même un homme. Et puis, un troisième personnage, un homme dont le visage est préservé, assez nettement, qui est plus petit, et on ne sait pas à quoi fait référence ce que veut dire ce petit personnage. La chose intrigante, c'est que Gobekli Tepé, autour du site, on fait des fouilles, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'activité domestique repérable, il n'y a pas de poterie. Donc c'est un site qui était vraiment un site, a priori, religieux, chamanique, on ne sait pas trop, puisqu'encore une fois, on ne sait pas par qui il a vraiment été construit, et pourquoi on l'a érigé. Et pourquoi là, en plus ? Et pourquoi là ? Alors, pourquoi là, si ça, il y a une sorte d'explication, c'est que, en fait, le site de Gobekli Tepé, c'est le point le plus élevé d'une chaîne de montagne, le Germus, qui culmine à 785 mètres, et en fait, le site est visible à la ronde très largement. Donc on imagine que le choix du site, c'est un peu comme chez les Grecs, tu avais vraiment une identification immédiate du site par rapport à la chaîne de montagne. Donc ça, on pense qu'il a été choisi pour ça, et puis pour les incantations, probablement, dont il devait être le dépositaire. Mais là, pareil, encore une fois, c'est des hypothèses. Donc, énormément de mystères autour de ce site, de problèmes d'interprétation, il faut dire que le site, en plus de Gobekli Tepé, n'est pas encore complètement fouillé, c'est-à-dire qu'on continue les fouilles, et puis, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a une chose incroyable, c'est qu'à 40 km, 48 km exactement à l'est de Gobekli Tepé, un nouveau site a été découvert assez récemment, Karahan Tepé, où là, pareil, il y a des artefacts inestimables qui ont été découverts, assez nombreux. Les fouilles ont mis à jour 250 mégaliths en forme de T, là aussi, avec des représentations d'animaux, comme à Gobekli, et plusieurs sculptures humaines en trois dimensions. Donc là, pareil, on trouve sur le lieu de Karahan Tepé un bâtiment qui mesure 75 mètres de diamètre et 5,5 mètres de profondeur, qui a été découvert, et dont on est en train d'exploiter les données. Alors, on est en Turquie, il n'y a pas énormément de moyens, même si l'UNESCO est derrière. Mais voilà ce que dit le professeur Karoul, qui est l'archéologue de l'Université d'Istanbul qui chapote les fouilles. En 2019, il a dit, l'année dernière, les travaux d'excavation ont repris et nous avons rencontré des traces de structures spéciales, d'obélisques, de sculptures d'animaux, et des descriptions, ainsi qu'un symbolisme similaire, et c'est des choses qui vont justement bouleverser potentiellement toute l'histoire de l'humanité, ou en tout cas, toute l'écriture de l'histoire de l'humanité que nous pouvons avoir. Oui, et puis sa temporalité, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que, Patrice, quand on voit Goblick ITP, Karan TP, déjà, il y a un truc qui est fou, tu dis, pourquoi les mecs, à l'époque, avec peu de moyens, ils avaient des trucs énormes ? C'est-à-dire qu'en fait, le côté mégalithique, c'est-à-dire que quand tu n'as pas beaucoup de moyens et que tu as juste un petit burin, tu te dis, je vais faire un petit truc petit, tu vois ? Ben là, ils tapent des trucs qui sont juste énormes. Ça, et puis finalement, ça remet en question la datation de notre présence même sur la planète Terre, et de notre évolution. En fait, de la sédentarisation. Voilà, c'est ça. De la sédentarisation. Ce qui change tout. Parce qu'avant, Goblick ITP, on était plutôt sur les Sumériens. Goblick ITP a reculé de quelques milliers d'années, et comme tu le disais, c'est forcément l'œuvre de gens avec des métiers spécialisés. Oui, c'est ça. Il y a un tailleur de pierre, il faut aller chercher... C'est des ouvriers qualifiés, quoi. C'est des ouvriers qualifiés, mais tous, si on... Mais après, il y a la logistique aussi, parce qu'il faut nourrir, il faut faire dormir, il faut se soigner. Il faut passer des pierres. Ça, on n'en parle pas, il y a le transport. Il faut aller, ne serait-ce qu'aller reconnaître une pierre de bonne qualité dans une carrière. Donc, trouver une carrière, ensuite savoir, parce que si tu extrais un bloc et qu'à l'intérieur, il y a une fragilité, quand tu vas commencer à le travailler, il va se couper en deux. Donc, il faut bien connaître. Alors, on fait sonner, tu vois, on tape dessus. Ça, c'est les pings dont on va parler peut-être une fois à Eric en venant ici. Tu fais sonner ta pierre, mais tout ça, c'est de l'expérience. Et l'expérience, elle s'acquiert avec le temps, avec la pratique. Tu montrais des statues. Les statues, elles montrent un style qui est déjà en place. C'est des statues en rond de bosse. Ça veut dire que sur certains piliers, on a anticipé la sculpture. On savait, on a dégrossi, on a laissé un morceau de matière parce qu'on savait qu'on allait mettre une tête d'animal à cet endroit-là ou un serpent qui se font le tour. Et tout ça, ça représente, ce n'est pas le travail de chasseur-cueilleur, c'est le travail de sédentaire. Parce que quand on arrive à une spécialisation comme ça des tâches, puis surtout avoir la volonté de mettre un site en dur à un endroit précis. Parce que normalement, les chasseurs-cueilleurs, ils ont des sites naturels qui sont un peu aménagés, mais c'est des sites naturels, des cirques, des grottes, des choses dans lesquelles ils vont. Mais ils ne fabriquent pas, eux, des sites en dur comme ça. Mais quand on avait reçu ensemble Chris Dunn, ici, qui est un ingénieur américain, qui avait regardé, étudié tous ces sites, et notamment Guizet, etc., il disait, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'avait dit, il dit que c'était un travail d'ingénieur. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est effectivement des ouvriers qualifiés, des gens qui ont réfléchi à comment on allait élaborer ces édifices, etc. Donc, c'est ce soir les grandes énigmes archéologiques de la planète qui nous intéressent, avec Patrice Pouillard, notre grand témoin. On fait un tour sur le réseau et on parle de barres à barres et des scans que vous avez réalisés, mon cher Patrice, et on les regardera. Tom ? Nouvel exercice d'articulation, répéter Gobekli TP dix fois de suite sans se tromper, c'est mieux que le silo dans la bouche, on a pu le voir avec Mathias. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent dans le chat. Déjà, c'est une question qui mérite de se poser. Pourquoi ? La plupart de ces bâtiments qui sont impressionnants sont associés à des organisations, des cultes, des religions. Est-ce qu'il y a un lien avec tout cela ? Et aussi, évidemment, la remarque qui est soulevée dans tous les chats, c'est que ça remet aussi en cause la notion de progrès. On pourrait croire que l'humanité arrive à avoir de plus en plus de connaissances au fil du temps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des techniques qu'il y avait avant, il y a des milliers d'années, qu'on ne pourrait plus reproduire aujourd'hui. On a la même chose avec la conquête spatiale. Les ingénieurs de l'ANAD disent qu'ils ne savent plus comment aller sur la Lune. Donc, ils ont perdu tout le savoir. Donc, on a à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a la sensation, effectivement, qu'il y a eu un savoir, qu'on l'a perdu. Et que même maintenant, ce savoir nous pose question. Oui. Alors, après, tous les sites ne sont pas les mêmes. Justement, c'est pour ça. Quand je parlais de Barabar, c'est très spécial. Tu parlais d'ingénieurs. Oui, Barabar, on pourrait penser que c'est un site qui a été fait par les ingénieurs, qui a été conçu par des ingénieurs, pas réalisé par des ingénieurs. En revanche, il y a d'autres sites qui n'ont pas de difficultés particulières, hormis le côté massif. Le côté mégalithique. Parce que tu vois, les compagnons savent assembler des blocs stéréotomiques. Donc, tous ces murs cyclopéens, ils savent le faire. Ils ne sont pas nécessairement, même si après, il y a forcément un peu d'ingénierie, mais ce ne sont pas des ingénieurs qui travaillent dessus. Il n'y a pas la conception de la part d'ingénieurs. Alors, tu voulais rajouter quelque chose, Béga ? Oui, dans ces notions de progrès, en fait, on dit que le périmètre crânien de l'homme s'est agrandi. Et pourtant, là, c'est une réelle contradiction scientifique, en fait. Parce que, si l'homme s'est développé, si sa réflexion s'est développée au fil des millénaires, là, c'est... Oui, mais tu sais ce qu'on dit, ce n'est pas la taille qui compte. Allez, cette plaisanterie. Après, c'est 300 000 ans homo sapiens, au minimum. L'année dernière, il y a eu une publication qui est sortie, on l'a relié, c'est 300 000 ans. Là, on parle des 10 000 dernières années de ces 300 000 ans. Voilà. Et ça, c'est la première chose. Et après, c'est pas... Je pense que la capacité crânienne, enfin, la capacité de... Le volume du crâne n'est pas directement responsable de l'intelligence, de la réflexion. Mais ça montre... Oui, nous, on avait avec BAM le mécanisme d'anticitaire. Ben, ça, c'est 1500 ans plus tôt que les premiers travaux qu'on a faits sur les chronographes au 16e siècle, ici, parce qu'on avait un besoin pour la marine commerciale. Et... Nous, surtout, on s'aperçoit que les gens étaient intelligents. C'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas forcément les outils que l'on a aujourd'hui. Ils avaient deux techniques, mais ils étaient intelligents. C'est-à-dire qu'ils réfléchissaient. C'est nous, l'homme moderne, qui pensent qu'on est plus intelligents que les mecs à l'époque. Mais ils réfléchissaient comme nous. Non, mais dans Eratosthène qui calcule le périmètre de la Terre avec un système d'ombre, c'est brillant. Il y en a plein. Mais quand tu vois des scientifiques, des gens comme Newton, c'était des polymaths, ils étaient experts dans plein de domaines en même temps. Aujourd'hui, notre problème, c'est pas qu'on est moins intelligent, c'est qu'on est trop spécialisé partout. Oui, c'est ça. Je crois que Gilles-Anne voulait rajouter quelque chose. Monsieur Mathias Leboeuf, laissez-nous parler, votre camarade. Oui, c'était pour répondre peut-être à la question d'un de nos téléspectateurs qui se demandait comment on savait que c'était un lieu de culte. En fait, on n'en sait absolument rien. Et d'ailleurs, une des théories pour expliquer à quoi servait ce site, c'était que c'était peut-être un lieu de rencontre de tribus nomades. Donc, d'où l'intérêt de faire des... C'est le mythique de l'époque, en fait. Oui, mais c'est... Non, mais des lieux de rencontres pas amoureux, mais des lieux de rencontres entre nomades. Une vocation cosmologique, quoi. Des points de repère, je... Excuse-moi. Il faut bien rire un peu, hein, quand même. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que, un, on ne sait pas vraiment qui l'a fait. On ne sait pas vraiment pourquoi, parce qu'on ne sait pas à quel culte, si c'est voué, si c'est un culte ou si c'est quelque chose de cosmologique. Oui, souvent, il y a un rapport avec les étoiles, avec le ciel, etc. Et puis, surtout, effectivement, cette période de chasseurs-cueilleurs, ça ne peut pas être l'oeuvre de chasseurs-cueilleurs, ne serait-ce que parce qu'il y a une sédimentation du travail. Forcément, il y a une décomposition avec, ce que tu disais, des gens qui ont taillé, des gens qui ont acheminé, des gens qui ont assemblé. Et ça ne peut pas être les mêmes. Donc ça, c'est extrêmement étrange. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'explication à ça. Ah ben non, c'est pour ça qu'on est là. On essaie de trouver des réponses, et c'est pour ça que Patrice, et puis il n'est pas le seul, essaie de trouver justement ces réponses. Alors, tu nous as apporté un document, c'est Scan3D de barre à barre. Je propose de regarder l'extrait, et on en parle après. C'est au moment où je m'interrogeais sur le sens profond de tout ça, que sont tombés les résultats de barre à barre. Car entre-temps, nous avions décidé d'y retourner en visite éclair avec un scanner 3D et son opérateur, un sonomètre pour des études acoustiques, un niveau à bulle laser pour mesurer l'horizontalité, la verticalité, et apprécier la régularité des courbes. Les images que vous allez voir sont le résultat de scans en 3D, réalisés par un double faisceau laser rotatif qui parcourt toutes les surfaces. Elles sont en quelque sorte l'équivalent d'une IRM. Les impacts des lasers déterminent des millions de points, qui permettent ensuite de reconstituer les volumes avec une précision de l'ordre du millimètre, et d'en obtenir des images en trois dimensions, que je vais vous présenter brutes, sans aucune retouche. Commençons par les deux grottes inachevées. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons maintenant aux grottes inachevées. On constate une sorte d'évolution logique des formes. La première est trapézoïdale avec plafond voûté, entrée sur sa largeur. La deuxième est trapézoïdale avec plafond voûté, entrée sur la longueur. La troisième est entièrement voûtée, l'entrée se trouve sur sa largeur, et la paroi du fond est arrondie. La quatrième est trapézoïdale avec plafond voûté, entrée sur la longueur, et arrondie aux deux extrémités. La cinquième est la plus complexe, trapézoïdale avec plafond voûté, hémisphère sur cylindre tronqué à une extrémité. Voici ce qui a été accompli dans le granit, il y a au moins 2300 ans, en Inde. Ces grottes sont les plus anciennes de l'Inde, et pour une raison incompréhensible, toutes celles qui seront ensuite réalisées durant les siècles suivants n'atteindront jamais un tel niveau de précision et de finition dans l'exécution. Dans ce matériau plus dur que l'acier trempé, des formes complexes ont été réalisées avec une précision oscillant entre 2 et 8 mm, sur parfois plus de 13 mètres de longueur. Nous ne sommes pas dans un travail qui contente l'œil, mais dans des grottes quasiment symétriques en vertical, soit une véritable prouesse en regard des moyens supposés. Voilà, bam-investigation.com pour voir le film, si vous ne l'avez pas vu. Puis il y a aussi le bouquin, je rappelle, qui est un joli bouquin, un gros, gros volume que j'ai ici. Voilà, donc vous pouvez tout vous procurer, et puis vous pouvez également participer, et c'est pour ça qu'on est très heureux de recevoir Patrice Pouillard aujourd'hui en grand témoin, et bien au crowdfunding, regardez prochain film, barre à barre, on va aller plus loin. Alors, c'est, Patrice, on était tous pendant le sujet en train de te dire, c'est un truc de barge quand même. Ben oui, 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 alors après il y a toutes les caractéristiques techniques. Ce qu'on va faire dans le prochain film, c'est justement, parce qu'il y a des gens qui disent, ben quoi, c'est des grottes ? Oui, mais ce sont les seuls au monde. Oui, c'est ça. Vraiment, si on les avait trouvées, en fait, ça serait... Et puis ce n'est pas n'importe quelle grotte quand même. Non, mais après... C'est des cavités, ce n'est pas des grottes. Oui, 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 c'est ça. Les premières, ils appellent ça les grottes taillées, les premières grottes taillées de l'Inde, et puis elles sont symboliques pour l'Inde. C'est le roi Ashoka, le roi Ashoka était extrêmement important en Inde. Et en fait, on va montrer dans le film, parce que les tailleurs de pierre, quand ils voient ça, ils disent, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comme je vous le disais, c'est vraiment comme si on avait des grandes vitrines de magasin qu'on pose comme ça. Voilà, c'est fait de cette manière-là. Et donc, ils sont rentrés, ils ont creusé, ils ont pris des mesures qui leur ont permis d'avoir des chambres symétriques. Et nous, il nous a fallu un scan 3D, même pour voir les vraies formes. Quand on a des parois qui sont très légèrement inclinées et incurvées en même temps, qui sont des morceaux de cônes géants de 120 mètres de rayon, c'est les scans qui nous ont sorti ça, et qu'on a ces deux parois qui se retrouvent face à face en miroir, d'abord à quoi ça sert ? Comment on fait ça ? Quels sont les instruments ? Parce que quand tu construis, tu viens, tu délimites et tu fais des tracés, on parlait d'architecture, tu vas faire un tracé au sol et puis ensuite tu vas poser les choses. Tu ne peux pas faire de tracé au sol puisque tu n'as pas enlevé la matière. Et si tu enlèves trop de matière, ton tracé est trop grand et ta grotte est fichue. On sait combien de temps ils ont mis pour faire ça ? On ne sait pas du tout. On n'a aucune idée. Parce que ce qui est fou aussi là-dessus, c'est qu'on a des travaux au cinquième étage ici, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont cassé une salle de bain. Quand tu vois le bruit que ça fait, les matériaux qu'ils ont et le matériel qu'ils ont pour casser, c'est juste monstrueux et ils ont mis une journée. Et là, tu te dis que tu as ce truc-là, c'est juste barré. Donc ils ont dû mettre beaucoup, beaucoup d'années quand même pour ça. On parlait d'indications. Je vais peut-être dire une grosse connerie, parce que ça fait un moment que je n'ai pas revu le film, mais il y a une des grottes où il y a un fronton avec des indications ? Oui, une seule. Il n'y en a qu'une, c'est ça ? Avec le fronton, il n'y en a qu'une ? Non, il n'y en a qu'une avec un Porsche devant ou un fronton. Et ensuite, il y en a qui ont des inscriptions. D'accord. Et ces inscriptions, tu expliques qu'on ne sait pas trop, elles ont peut-être été rajoutées après, c'est ça ? Comment le savoir ? Nous, on voit bien que les inscriptions ne sont pas du tout avec le même souci du détail. Elles ne sont pas centrées. Quand des gens sont capables de faire des grottes, des chambres qui sont taillées aussi précisément, tu ne fais pas une inscription comme ça, la va vite sur le côté. C'est moi que je la fais. Voilà. Donc, elles sont sales, ces inscriptions. Et normalement, la logique aurait voulu qu'on les fasse avant le poli, pour que ce soit plus joli, parce que le poli les aurait fondus. Et si elles avaient été faites de cette manière-là, ça se verrait, parce que le contour des inscriptions serait différent. Alors, elles ont été faites après. Et le problème, c'est que ces inscriptions sont assez vagues. Elles ne disent pas que ces chambres ont été réalisées, fabriquées. Non, elles ont été léguées aux Ajivikas, qui est une secte qui vivait à cette époque-là, de gens qui vivaient nus, dans le dénuement le plus total, et donc qui n'étaient pas des ouvriers. Ce n'est pas eux qui les auraient faites. Et donc, ces textes, en plus, on trouve plusieurs textes. On a des inscriptions qui datent de moins de 1300, donc moins de 300 avant notre ère, et les derniers textes datent du 5e ou 6e siècle. Ça montre qu'en fait, on n'a pas de problème à venir écrire sur quelque chose dont on n'est pas l'auteur. Et sinon, après, derrière, on n'a aucun plan, aucun récit sur la construction, aucune archive qui nous explique exactement à quoi ça sert. Après, ça peut être utilisé. Tu peux t'en servir pour t'abriter contre le mauvais temps, pour stocker des patates. Tu peux faire ce que tu veux avec, quoi. Quand on voit comment on stocke les patates aujourd'hui, ce n'est jamais aussi bien poli. C'est ça. Les hangars. J'y en. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les découvertes au niveau expérience sonore, parce que c'est peut-être là la fonction du lieu. On va en parler tout à l'heure. C'est peut-être par là qu'il faut chercher la fonction du lieu. Oui, oui. En fait, il y a très peu de lumière à l'intérieur, parce que les entrées sont toutes petites, elles sont étroites, et donc on est tout de suite confrontés au son. Et on a fait, dans notre première analyse modale, on a travaillé sur la grotte Gopica, c'est celle qui est en forme de gélule, qu'on voit qu'il y a une forme assez complexe. Et on a fait, le problème, c'est qu'on peut faire des analyses tant qu'on veut, et ça dure longtemps, et c'est coûteux, donc on est obligé de cibler. On a fait, sur une première plage, de 0 à 150 Hertz, et on s'est rendu compte que la précision de réalisation de ces chambres se retrouvait au niveau sonore, parce que l'ingénieur nous a parlé, lui, d'un pas de 0,1 Hertz. C'est quelques Hertz, on l'entend à peine à l'oreille humaine. Donc 0,1 Hertz, ce n'est pas grand-chose. Et ils ont montré qu'entre 0 et 150 Hertz, il y a des fréquences résonantes, très précises. Par exemple, ce ne sont pas des fréquences qui tombent pile sur des fréquences en Hertz, par exemple 90 Hertz, ou on va être à 92,3 Hertz, par exemple. Et on envoie du 60 décibels. Et à 92,3 Hertz, on reçoit du 100 décibels. Donc c'est plus 40 décibels d'amplification au niveau du son. Et l'expérience, et selon les personnes avec lesquelles j'ai discuté et qui sont allées là-bas, elle est unique. Et surtout des gens qui connaissent le son. Donc quand on rentre à l'intérieur, on est confronté à sa voix, parce que le moindre bruit va résonner. Si on parle comme je parle là, c'est impossible, parce qu'il faut parler très lentement. Sinon, il y a derrière chaque son. Mais ce n'est pas une écho, c'est une résonance qui va durer 30 secondes. Donc après, au bout d'un moment, tout se mélange. Trois personnes qui parlent à l'intérieur, c'est juste impossible. Donc il y a une manière de chanter très particulière. Moi, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait un chaman qui était dans les parages, un chaman sud-américain. Je l'ai fait venir dans les grottes. Je lui ai dit, vas-y, chante. C'était les chants shipibo. Je lui ai dit, chante. Et il l'a essayé avec sa technique. Impossible. Les chants shipibo sont très... Ça va très vite. d'entrer dans des nappes et des sons, des fréquences comme ça. Et quand tu fais ça, après, l'expérience, elle est... Alors ça, c'est de l'ordre des impressions. On n'est plus dans la science. Mais le ressenti, là, quand tu es dedans, tu peux y rester deux heures comme un enfant, trois heures, cinq heures, à faire juste des vocalises et à écouter ta propre voix parce que tu l'entends de manière amplifiée naturellement. Et c'est vraiment une expérience unique. Alors ça, c'est difficile. Les enregistrements qu'on va écouter, c'est les limites des micros. Il faudrait qu'on enregistre avec les têtes spéciales qui enregistrent à 360 degrés, qu'on puisse restituer l'écoute et les gens se rendraient compte. Ça, ça coûte de l'argent. C'est pour ça qu'il y a un crowdfunding. Donc voilà, t'as vu comment je... Ouais, c'est pour ça que je vais passer parmi vous avec mon chapeau. On reviendra sur le son parce qu'il nous a apporté justement des audios qu'on écoutera tout à l'heure. Tom, les réseaux, s'il te plaît. On est tous assez surpris par la précision de ces grottes-là. Je pense que je vais appeler les constructeurs pour qu'ils fassent quelques travaux dans mon appart. Mais sinon, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une espèce de tabou à propos de l'origine de toutes ces constructions et de toutes ces énigmes archéologiques ? Est-ce qu'il y a une sorte de crispation quand on en parle ? Patrice ? Ouais, ouais. Alors, il y a une crispation que j'ai mis longtemps à trouver, à découvrir. C'est qu'en fait, on conçoit qu'Homo sapiens soit né en Afrique. mais s'il s'est civilisé, c'est dans le nord du monde. Et ça, c'est vraiment, on est imprégné de ça. Ça, c'est énorme. Moi, je me rappelle d'un scientifique qui me parlait des Grecs en me disant « Mais ils ne sont pas précis, les Grecs, ils étaient un mois après, ils ne connaissaient pas le mécanisme anticitaire, ils ne connaissaient pas toutes ces choses-là. » Donc, il y a un peu un mépris, je ne veux pas dire que c'est un mépris de la communauté scientifique en général. Mais il y a certains, puis après, il y a des politiques et puis après, voilà. On aime bien l'ordre du monde tel qu'il est présenté aujourd'hui. Toutes les civilisations importantes, en fait, dans ce qu'on regarde et ce que le monde, c'est des civilisations du Sud. Donc, ça, ça fait un peu tâche. Et après, c'est un ensemble de beaucoup de choses, de formatage, de si c'était vrai, ça se saurait. Puisqu'on a imprimé dans l'histoire le sens du progrès, pourquoi les scanners des chambres en 3D ? Qu'est-ce que tu vas apprendre, Patrice ? Mais ça a peut-être été fait avec d'autres outils. Mais non, c'est fait avec ces outils-là qu'on avait à cette époque-là. L'histoire le dit. Oui. Voilà. C'est l'histoire le dit. Mais ça, c'est un peu... J'ai reçu Robert Cornouc il n'y a pas longtemps qui est un ancien du FBI qui a été formé au SWAT et qui lui est un chercheur biblique. C'est-à-dire qu'en fait, un archéologue biblique. C'est-à-dire qu'il va sur tous les sites sacrés, il essaie de trouver les anomalies. Or, je ne dirai pas ce qu'il a trouvé parce qu'on se bat et il me dit les traditions sont plus fortes que les vérités. Parce qu'en fait, on a des traditions qu'on ne peut pas bouger. Donc, je vous invite juste à regarder cette émission. Je crois qu'on l'a posté. Elle est déjà sur btlv.fr et lui, il a fait ses enquêtes comme il faisait ses enquêtes du FBI, avec méthodologie, avec des faits. Il a parcouru le monde. C'est juste passionnant. Robert Cornouc, il a écrit Le Temple. En tout cas, l'émission s'appelle La Recharge du Temple Sacré. Ce que nous enseigne l'archéologie sur l'humanité. On parlera également du mur païen du Mont Saint-Odile parce qu'en France aussi, il y a des anomalies. C'est assez particulier. Mais je voudrais, pour l'instant, vous présenter un livre. Vous le savez, avec Btlv, nous avons ouvert une collection chez Max Milot. Btlv, mystère et inexpliqué. On a eu Le Zone Paranormal de Jocelyn F. Keller qu'on va retrouver tout à l'heure pour nous parler de la cité de Nain-de-Madole. Mais le deuxième ouvrage à sortir et à paraître dans cette collection, c'est celui d'Egon Kragel. En 2017, le New York Times annonce que les USA étudient officieusement les OVNI. Au même moment, nous découvrons des vidéos d'objets volants non identifiés survolant les navires de l'US Navy. A quoi a-t-on affaire ? Qui sont-ils ? Sont-ils pilotés ? D'où viennent-ils ? Obligé de valider la réalité du phénomène physique, le gouvernement américain a ouvert le champ des possibles tout en rappelant que tout cela n'est pas nouveau. Voilà pourquoi Egon Kragel vous propose de découvrir 12 dossiers OVNI que le Pentagone ne s'explique pas. Des fou-fighters de la Seconde Guerre mondiale à la vague belge en passant par le monstre de Flatwoods jusqu'aux OVNI de la vallée de Lutson plongés dans des dossiers OVNI qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Découvrez des OVNI qui défient les lois de l'espace et du temps. OVNI 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas le nouveau livre d'Egon Kragel chez Max Milou dans la collection BTLV Mystère et Inexpliqué Et bonne nouvelle jusqu'au 30 novembre précommander l'ouvrage à prix réduit jusqu'au 30 novembre seulement Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Voilà Egon Kragel qui avait avec son oeil et sa plume d'historien de l'ufologie vous relate ces 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique toujours pas. C'est un vrai bonheur de plonger dans cet ouvrage. Franchement c'est toujours un vrai plaisir de retrouver Egon. Il était avec nous lundi soir dans la libre antenne il nous a présenté ce bouquin et puis c'est jusqu'au 30 novembre le précommande donc c'est à tarif réduit et les frais de port sont offerts tout est mis bien sûr à votre disposition dans le chat. Pega que nous enseigne l'archéologie sur l'humanité ? Il y a plein de choses et du coup je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission il y a plein de raisons de financer vos projets parce que les trésors des temps passés fascinent les sociétés car il représente les derniers grands vestiges des civilisations à travers les âges ça alimente la mémoire on sait que l'archéologue retrace toute son histoire à l'humanité et que par la collecte des traces matérielles passées il constitue le souvenir des actions passées des humains étant donné qu'il n'y aurait pas de société ni d'hommes sans mémoire la ruine nous évoque la présence d'autres hommes témoignant de toute une multitude de civilisations et de sociétés avec leur propre rapport au monde que cela soit grâce aux fragments aux décombres de temples monumentaux de châteaux d'inscriptions vous le disiez alors les égyptiens s'intéressaient aux ruines les prêtres les scribes étaient capables d'identifier même de restaurer les contours de monuments enfouis il reprenait une symbolique de ces ruines les fragments de construction ancienne d'inscription ancienne il y avait des objectifs alors de ce que j'ai pu trouver en tout cas il y avait un objectif jusqu'à la fin du Moyen-Âge qui était de consolider le pouvoir politique et religieux mais on voit en fait en avançant qu'à partir de la Renaissance il y a un vrai changement qui s'opère par rapport à ces vestiges du passé et qu'il faut redécouvrir un peu une pensée classique les humanistes ils procèdent à une révolution culturelle sur ces vestiges de la connaissance antique les érudits découvrent que la transmission des oeuvres gréco-romaines et plus tard orientales ça n'a pas été fait et qu'il est temps de s'y mettre et puis la notion de ruines devient universelle à partir du XVIIIe siècle pardon le siècle des Lumières à un moment où les penseurs comme Denis Diderot et quelques autres réfléchissent à la variété des civilisations humaines dans une vision peut-être européocentrée mais au moins à ce moment-là la publication sur la connaissance des vestiges ça s'intensifie en fait et ça marque la transition qui conduit à une archéologie contemporaine les sites de Pompéi et du Herculanum sont respectivement fouillés pour la première fois en 1738 en 1748 et depuis ces grandes exhumations l'archéologie commence à s'ériger en une science méthodique et rigoureuse et au XIXe siècle avec la période romantique il y a le développement de l'archéologie scientifique via la naissance des institutions scientifiques alors en privé ou en comme vous le disiez il y a privé et scolaire mais en tous les cas ça devient quelque chose de savant qui entend rendre compte de la collecte via la publication des vestiges et de l'application des méthodes précises de description et puis il y a eu l'institution de l'institution l'institutionnalisation pardon de l'archéologie là c'était au XXe siècle et dans les années 1970 l'archéologie devient préventive la première loi de protection de réglementation des sites archéologiques intervient en 1941 c'est la loi Carp Copino et puis en 1986 la loi sur l'archéologie préventive permet d'évaluer un site avant de construire s'ensuit la loi de 2001 qui confère un caractère public et scientifique trouver des traces des prédécesseurs devient une vocation à part entière et enfin en 2002 la création de l'INRAP qui permet de financer les fouilles et de conduire à une véritable spécialisation des archéologues selon leur domaine de prédilection Donc c'est une belle histoire celle que tu nous as racontée celle de l'archéologie moi ça m'amène une question Patrice pourquoi finalement elle est si scolaire aujourd'hui cette archéologie pourquoi on voit l'histoire être eu fait de découvertes faites par des chercheurs qui ne l'étaient pas officiellement et qui étaient des chercheurs indépendants et que ce soit dans les mathématiques que ce soit dans l'espace il y a eu plein de lieux ou des astres qui ont été retrouvés par les astronomes amateurs et pourquoi on a du mal encore une fois avec ce côté scolaire parce que le scolaire devrait être finalement à l'écoute du chercheur indépendant c'est pas parce que t'es indépendant que tu peux pas trouver une planète quelque part ou observer quelque chose et regarder ce que le scolaire n'a pas vu pourquoi on en est là tu t'es heurté à ça tout le temps oui mais moi en fait les archéologues qui nous critiquent sont des profils très formatés et très scolaires et la plupart du temps qui n'ont même pas l'expérience de terrain sur les sites sur lesquels on est allé qui ne connaissent pas nos données et qui viennent en fait nous parler c'est-à-dire que ce sont des archéologues de bibliothèques d'abord c'est difficile si tu veux quand t'es archéologue moi c'est une chance extraordinaire d'être allé à l'île de Pâques d'être allé en Amérique du Sud parce que tu les as financés parce que je les ai financés parce qu'après tu ne peux pas elle a parlé d'hyper spécialisation et c'est aussi un peu le problème parce que nous on arrive à avoir des points communs dans l'architecture et tout ça parce qu'on n'est pas hyper spécialisé et c'est comme ça qu'on arrive à repérer des points communs qui sont au-delà du temps et de l'espace parce que quand tu vois un point commun entre le Machu Picchu et l'Egypte par exemple alors que le temple de la vallée alors qu'on a des milliers d'années qui les séparent tu dis non non historiquement ce n'est pas possible oui mais architecturalement techniquement ça a l'air possible donc qu'est-ce qu'on fait on n'étudie pas ça parce que ce n'est pas possible on a sur des unités anciennes on parle de la coudée par exemple il y avait un chercheur en métrologie qui est venu et qui dit on n'a pas retrouvé de texte donc elle n'existe pas votre coudée royale cette coudée dont vous parlez il dit si on n'a pas retrouvé de texte ce n'est pas grave on la mesure sur la grande pyramide on l'a déduit de la grande pyramide ah non non mais ça c'est pas bon s'il n'y a pas un contexte et s'il n'y a pas des textes autour qui expliquent tu dis mais les textes ont pu être détruits il ne nous reste que des temples ah non s'il n'y a pas de texte on ne prend pas ça c'est absolu ou est-ce qu'il y a quand même des collaborations non 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 rien n'est absolu je ne vais pas faire de généralité comme justement ceux qui sont contre nous qui tendent à mettre des étiquettes et c'est eux qui la plupart du temps essayent de faire croire qu'il y aurait la science et la pseudo-science et ce n'est pas vrai du tout il y a l'archéologie et l'égyptologie l'égyptologie c'est la crème de l'archéologie on va dire le côté c'est très fermé c'est le must c'est l'archéologie d'élite et ensuite on a l'archéologie en général et en fait dans dans cette de quoi en parler est-ce que l'opposition archéologie classique et ton travail d'archéologue indépendant et la fracture est absolue ou est-ce qu'il y a quand même des collaborations des ponts j'ai retrouvé mon fil heureusement ce que je voulais dire c'est que ces gens-là ont tendance à donc à dire qu'il y aurait d'un côté la science et de l'autre côté la pseudo-science entre guillemets l'archéologie l'égyptologie et l'archéologie sont des disciplines qui sont à cheval sur les sciences dures et les sciences molles puisqu'il y a une partie interprétation il y a une partie dure qui est la partie analyse etc que nous on trouve pas assez développée on trouve que la partie l'autre partie prend plus le pas sur ça alors nous on est dans les analyses et on nous dit bah oui mais vous vous arrivez vous faites des analyses partout puis vous déduisez tout ça en dehors du contexte historique mais si on prend les grottes de Barabar par exemple c'est les premières chambres taillées de l'Inde donc c'est la première fois qu'on fait ça c'est la dernière fois qu'on le fait elles sont censées représenter le style Moria puisqu'elles sont dans le style Moria or ce sont les premières et on est au début du style Moria donc on se demande si c'est pas plutôt elles qui influencent le style Moria ça pourrait être quelque chose de plus ancien qui aurait été repris et comme la datation est faite sur des inscriptions qui sont gravées on trouve que c'est un peu léger aussi alors à la base on dit pas c'est pas ça c'est pas vrai c'est pas possible moi à la limite que ces grottes aient été faites avec une brosse à dents et les ongles ça me dérange pas j'ai pas besoin d'imaginer des outils galactiques et intergalactiques pour faire ça c'est juste le pourquoi qui m'intéresse mais les scientifiques et c'est pour ça qu'avec le prochain film on veut absolument mettre une publication scientifique c'est qu'aujourd'hui j'ai eu un scientifique moi qui m'a dit écoutez j'ai vu j'ai vu BAM j'ai trouvé ça très intéressant il me manque des choses je vais vous dire très sincèrement ce qui m'a le plus parlé c'est vos grottes alors ces grottes-là là ça vraiment ça me pousse à réfléchir maintenant vous me dites c'est symétrique vous me dites qu'elles sont précises et tout je veux des quantifications si vous me donnez pas des quantifications si vous me donnez pas moi je suis scientifique je mange de la publication scientifique si vous me parlez pas ma langue moi je vous suivrai pas et c'est à partir de ce moment-là que le virage qu'on a entamé avec BAM et qu'on continue maintenant et qu'on fait avec ça on fait le film d'un côté pour le grand public et pour montrer au grand public à quel point ces grottes sont exceptionnelles et à quel point leur utilisation peut être exceptionnelle aussi et là il faut penser en dehors de la boîte on va se dire c'est pas pour stocker faire sécher des fleurs c'est quelque chose de beaucoup plus important et donc on accompagne le film d'une publication scientifique parce que à partir du moment où on aura publié scientifiquement la science sera obligée de nous répondre là c'est facile pour certains archéologues de dire c'est pas des scientifiques donc on leur parle pas ils sont pas sur le débat on n'a pas notre carte en fait comme ta carte de journaliste pour compter parmi les journalistes donc à partir du moment où on aura fait une publication scientifique on aura donné et on va donner toutes nos données le cas de le dire les scans 3D les analyses acoustiques tous les relevés les photos etc et on va faire on est très content alors c'est un énorme travail c'est compliqué une publication scientifique c'est assez pénible à lire la plupart du temps on va essayer de voir si on peut l'arranger pour qu'elle soit un peu plus intéressante mais au moins on va tout mettre en open source toutes les données seront disponibles pour le public remises dans notre contexte à nous c'est pour ça qu'on n'a rien donné jusqu'à maintenant et cette publication va nous permettre d'entamer le dialogue et nous ce qu'on va montrer et dire à ces scientifiques parce qu'il y a des personnes que je croise et j'en croise en ce moment qui quand elles voient ça elles disent c'est pas possible c'est faux c'est un canular elles disent absolument pas c'est pas un canular et quand les gens se rendent compte que c'est vrai mais pourquoi je suis pas au courant pourquoi je connais pas parce qu'à la base les gens qui ont classé le dossier se sont dit bah oui ils savaient faire moi j'ai eu on m'a dit ça ils savaient polir la pierre ils savaient tailler la pierre ils savent faire bar à bar voilà donc comme ça c'est réglé c'est en place mais tu sais que l'Inde est assez post-question et pleine de vestiges on a fait une émission il n'y a pas longtemps avec deux chercheurs sur des géoglyphes qui ont été trouvés qui sont les plus grands du monde en Inde des arts indiens c'est sur btld.fr eux ils ont eu une publication scientifique et à partir de ce moment-là c'est partout sur scène c'est-à-dire qu'en fait les archéologues français ils n'ont pas suivi parce qu'ils étaient chercheurs indépendants aussi mais ils ont réussi à éditer et avoir une publication scientifique et c'est juste démentiel alors le problème c'est qu'en Inde les mecs ne savent pas donc en fait ils roulent dessus c'est juste un peu n'importe quoi et ils se battent pour essayer de les préserver c'est énormissime et c'est absolument dingue dans un instant on continuera à parler de cette archéologie d'ailleurs on va en parler de l'archéologie dans les rencontres du mystère et de l'inexpliqué elles ont lieu dans quoi ? on est combien aujourd'hui ? on est dans 10 jours je crois c'est ça ? ben voilà dans 10 jours le 20 novembre et on aura Joseph Davidovitz d'ailleurs comme conférencier il va parler de l'île de Pâques regardez Bonne Annonce le 20 novembre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire un petit point avec toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc sur les réseaux ? Moi, ça me fait peur, moi, ce trailer des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Je me cachais derrière mon écran. Dans les différentes chats, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup d'hypothèses qui se posent. Je ne sais pas si on va en parler à un moment donné dans l'émission. Certains parlent déjà d'autres civilisations qui ne seraient pas forcément issues de la Terre. Je ne sais pas si on va le mentionner dans l'émission. Surtout, l'impression qui se dégage, c'est que peut-être que les historiens partent du principe que l'histoire, à aucun moment, n'a jamais eu de rupture, n'a jamais eu de reset, en fait, de perte de documents. Est-ce que c'est une impression que vous, Patrice Pouillard, vous partagez ? Oui, il y a une phrase qui dit que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Je me rappelle avoir lu dans Le Monde ou je ne sais pas quand, il y a quelques années, que c'était une phrase complotiste. Alors qu'en fait, non, c'est une phrase qui est totalement vraie. Quand quelqu'un arrive au pouvoir et qu'en plus, on a un changement de pouvoir, de régime ou de système, le pays, je vais prendre la Chine communiste, par exemple, ils ont balayé toute l'histoire de la Chine au moment où ils se sont installés, parce qu'on réécrit, c'est l'an zéro de Mao et on part sur autre chose. Donc forcément, par exemple, le Kung-Fu a été interdit et il a failli disparaître. S'il n'avait pas été pratiqué en cachette par des moines, il aurait totalement disparu. Donc, il y a des gens qui sauvent des choses et puis après, il y a dans Retour sur Bam. Alors, je parle de Retour sur Bam. On a fait ce film, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on a fait Retour sur Bam, qui est le film suivant et qui est en accès libre en plus sur notre plateforme. On n'a pas pu le mettre sur YouTube parce qu'on a les droits, sont avec RMC, donc on ne peut pas le mettre en accès libre sur YouTube, mais il est sur notre plateforme. Et dans Retour sur Bam, on a une petite séquence à un moment qui montre les bibliothèques dans une partie du monde, tu en souviens, de moins 300 à plus 500. Le nombre de bibliothèques et d'écrits qui ont été brûlés par les Perses, les Grecs et parce que ça, c'est toujours. Et ça, c'est juste sur cette païode-là et dans cette partie-là du monde. Donc, oui, faire confiance, une confiance aveugle à l'histoire, pour moi, c'est ne pas tenir compte des leçons de l'histoire, justement. Bien que j'ai reçu pas mal d'historiens qui disent eux-mêmes que l'histoire évolue. C'est-à-dire qu'en fait, on réécrit des livres d'histoire tous les ans. Les manuels d'histoire évoluent avec les connaissances, mais aussi les connaissances scolaires et académiques, bien sûr, de la science classique et de l'histoire classique. Mon cher Tom, vous parliez des êtres venus peut-être d'ailleurs. Il en sera question avec la cité de Nantes-Madole qu'on va aborder dans quelques instants avec Jocelyn F. Keller. Parce que, vous verrez, Jocelyn vous le rappellera, les habitants, en tout cas ceux qui parlent de cette cité, évoquent toujours ceux qui sont venus du ciel. En attendant, Diane, on va évoquer et on va être en France. Oui. Avec le Mont-Saint-Odile, la première fois qu'on a l'entendu parler véritablement, c'était avec une catastrophe, malheureusement. Il y a 15 ans, oui. Voilà, et cette fois-ci, on va parler de quelque chose d'un peu plus réjouissant, le mur païen du Mont-Saint-Odile. Oui, c'est une curiosité bien française, pour le coup, alsacienne, dont les mystères sont toujours... Ils ont les bretzels et ça, les alsaciens, donc voilà. Voilà, je ne vais pas donner la hauteur du monde parce que c'est pas le monde. Il y a deux alsaciens qui sont derrière les caméras, qui sont venus là, ils doivent porter les bretzels. Bon, en tout cas, c'est un vrai mystère français, puisqu'on ne sait toujours pas quand, par qui et pourquoi ça a été construit. Alors, ce n'est pas faute d'avoir cherché, parce que le site a vu se succéder un nombre incalculable d'archéologues, d'historiens, de sourciers aussi, d'ufologues, même des chercheurs de trésors. Donc, en vain, personne n'a rien trouvé de vraiment très concluant. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle déjà d'un mur qui s'étend sur plus de 10 kilomètres. C'est la plus longue enceinte d'Europe du Nord. Elle est faite de pierres. Alors, ces pierres, elles sont soigneusement choisies, elles sont soigneusement taillées, elles sont mises en étage et elles sont reliées ensuite par un système dit de queue d'aronde, c'est-à-dire un système où les pièces s'embriquent parfaitement l'une dans l'autre. Qu'on voit souvent sur des sites un peu partout dans le monde. Voilà, et puis donc ce mur, il est par ailleurs... Tu as des photos, là ? Non, je n'ai pas de photos, mais peut-être la prochaine fois. Alors, il est par ailleurs muni, ce mur, de portes et de sas. Et pareil, alors les objets antiques qu'on y a trouvés, aux abords du mur, ils ne nous éclairent pas davantage. Ils s'assivent presque exclusivement d'objets trouvés isolément. Il y en a plusieurs, il y a des haches en pierre, des pointes de flèche, il y a une lame de poignard en silex du néolithique, il y a des haches en bronze aussi, de l'âge de bronze. Alors, de l'époque gauloise, on a trouvé quelques bracelets, des reliques comme ça. Et puis de l'époque romaine, c'est surtout des pièces, des pièces de monnaie qui ont été trouvées. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'opinion dominante chez les scientifiques aujourd'hui, chez les archéologues, c'est que ce rempart de Saint-Odile, il a une origine gauloise. On s'accorde dans la communauté scientifique pour y reconnaître l'enceinte d'une opida. Une opida, c'est ce qui a été décrit par Jules César dans ses commentaires, et ce qui servait à recueillir et à protéger les populations gauloises quand elles étaient attaquées ou menacées. Alors, c'est le pape Léon IX qui a décrété que ce mur était païen, parce que ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il a été construit bien avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui encore, on n'est pas en mesure de dire avec précision quand est-ce qu'il a été construit. Certains archéologues le datent jusqu'à plus de dix siècles avant Jésus-Christ. D'autres, c'est plus entre six et quatre siècles. Voilà, donc reste à savoir par qui et à quelle fin. Alors, il y a deux théories qui s'opposent. Celle de l'enceinte cultuelle, donc pour accueillir un monument où on venait rendre des cultes, qui protégeait donc la montagne sacrée. Et puis celle du mur défensif, érigé tantôt par les Gaulois, tantôt par les Romains ou même par les Allemands. Le mode de construction du mur, lui, non plus n'offre aucun indice distinctif, puisque l'usage, par exemple, des queues d'aronde dont je vous parlais plus tôt, c'est quelque chose qui remonte avant les Romains. Enfin, ça existait déjà avant les Romains, donc ça n'apporte pas non plus une certitude particulière. Donc, tout ce qu'on peut dire alors qu'il est, c'est que ce mur, quand même, il dégage une aura assez mystérieuse. Il y a un très étrange jeu d'ombre et de lumière. Moi, j'y suis allée, c'est assez... Donc voilà, le mystère plane toujours. D'accord. Bon, écoutez, si vous avez des informations sur ce mur, j'imagine que certains cherchent, eux aussi. N'hésitez pas à nous en faire part, rédaction-bthlv.fr. On voit que, finalement, Patrice, il y a des mystères archéologiques sur toute la planète. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est fou. Et il y a des points communs. On parlait de ces murs, de ces pierres qui sont imbriquées. Ça, c'est un truc que l'on retrouve sur toute la planète. Alors, ils ne sont pas exactement les murs, parce qu'il y a des murs cyclopéens qu'on trouve en Europe. Ils ne sont pas exactement comme la muraille dont tu viens de parler, parce que là, c'est plutôt des gros blocs. On n'a pas des formes complexes qui sont... C'est la longueur, l'empilement de blocs et ce que ça représente. Après, on trouve des murs comme les murs du Pérou, par exemple, en Grèce. Il y a Saxe-Iwaman, on trouve l'équivalent de Saxe-Iwaman. Oui, c'est ça. Ça, c'est le mur du Mont-Saint-Odile. Ça ressemble plus à l'Anne-Madole. Oui, c'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, on en parlait pour l'instant. On retrouve, par exemple, on a le Saxe-Iwaman européen qui est en Italie, qui s'appelle San Felice Circeo, je le prononce très mal, où vraiment, on a des pierres massives et tu fais une photo, tu as l'impression que tu es au Pérou. Je me rappelle, en Grèce, moi, j'avais filmé à côté de l'acropole un mur avec des blocs gigantesques. Et en fait, il y en a sur toute la Méditerranée, comme les mégalithes. J'étais surpris la première fois d'en voir en Suisse, par exemple, parce que pour moi, les mégalithes, c'était la Bretagne. Et puis ensuite, le Royaume-Uni, on n'en trouvait pas ailleurs. Et en fait, non. Il y en a en Suisse, oui. Il y en a plein en Suisse aussi. Il y en a dans le sud de la France. Il y a des endroits et des mégalithes. On en trouve après, dont d'autres en Espagne. En Espagne aussi, il y a ces murs-là, ces murs cyclopéens dont on ne parle pas. Alors, l'être humain, pareil, serait arrivé à assembler de cette manière-là, sans ciment, avec des formes complexes. Parce que quand on voit les assemblages qu'on avait, là, c'est des pierres qu'on pose et qu'on va les jointées. On se dirait qu'avec un coup de ciment entre les blocs, ça serait beaucoup plus propre. Or, les autres, celles qu'on a vues et qu'on a montrées au Pérou, par exemple, quand tu le sors... Ah, mais tu n'as même pas la place d'en mettre un. Ah, mais tu n'as même pas la place d'en mettre un. Et les parois des blocs intérieurs sont beaucoup mieux travaillées que les parois extérieures, qui sont laissées brutes. Et ça, on le voit dans Cusco, carrément, sur les images où ça s'est séparé à cause d'un séisme. On voit ça aussi sur le Machu Picchu. Et l'intérieur, et ça, quand je montre des tailleurs de pierre, tailleurs de pierre qui travaillent dans des chantiers européens, ils ne connaissent pas ça, nécessairement. Aujourd'hui, ils sont bien documentés, ils sont au courant de... Mais on a fait une émission avec Patrice Marty sur les sites mégaliptiques dans le monde. Il y en a au Japon, il y a des murs monstrueux au Japon avec des blocs de pierre. J'ai vu ça à Osaka. Mais c'est incroyable qu'ils font des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et tu te dis, mais comment ils ont fait ? Tu te dis, c'est absolument fou. C'est sur btlv.fr, voilà pourquoi vous devez nous rejoindre. On va accueillir l'homme des zones paranormales, l'homme qui vous offre aussi tous les mois sur Btlv, les dossiers inexpliqués. C'en est temps, c'est Jocelyn F. Keller. Salut, mon Jocelyn. Salut, Bob. On est ravis de t'accueillir. On va mettre tout de suite la bande-annonce du dossier inexpliqués sur cette cité assez incroyable que j'ai découvert grâce à toi. Et on en parle juste après. Je vous invite à un voyage lointain, mais vraiment très très lointain dans les îles, à la recherche d'une cité oubliée. Dans cette île de Témouen, sur cette petite portion de terre émergée, se dresse la Venise du Pacifique. Notre nadeau se présente donc comme un archipel artificiel. C'est quand même des murs de pierres hauts, parfois de 12 à 15 mètres, 92 îlots. Et le plus fascinant, c'est que toutes ces structures de pierres sont d'une précision étonnante, à la fois identiques et géométriques. Qui pourrait bien avoir l'idée de construire une ville au beau milieu de l'océan ? Les scientifiques de notre époque ne savent pas du tout comment la cité a été construite. Et donc l'origine exacte des pierres d'un an d'adop, pour l'instant, elle est indéterminée. Peut-être qu'en fait, le grand secret de l'île, il n'est pas au-dessus, il est en dessous, sous terre ou sous l'eau. Ils auraient trouvé des vestiges sous-marins assez inattendus. On parlerait d'objets métalliques et surtout de mystérieux sarcophages en platine pure. Alors on dit que la construction de la cité coïnciderait avec la venue sur l'île de deux frères jumeaux. Selon la tradition, ces demi-dieux auraient débarqué d'une terre perdue à bord d'un grand vaisseau. Lorsqu'on interroge les habitants sur ces singulaires constructions, ils montrent le ciel, comme pour dire qu'elles sont l'ouvrage d'intelligence supérieure. La mystérieuse cité de Nomadol. Il y a tout dans ce teaser parce qu'effectivement, les habitants parlent en tout cas d'intelligence supérieure. La problématique de la faisabilité, pourquoi faire une telle cité au milieu ? Jocelyn, quand tu as travaillé sur ce dossier, il t'a fasciné bien sûr. Moi, il y a quelque chose qu'on n'a pas mis dans le teaser mais qu'on avait noté dans l'émission. C'est qu'en fait, les pierres que l'on trouve n'ont pas été arrachées de l'île. Elles viennent de l'extérieur de l'île, c'est ça ? En fait, elles viennent du nord de l'île exactement. C'est-à-dire que cette petite cité qui représente à peu près la taille du Vatican, donc ce n'est pas très très grand. 92 îlots un peu artificiels. Cette cité, elle est située au sud d'une toute petite île. Et en fait, on pense que le basalte, parce qu'en fait, toute la ville est construite en basalte, donc en roche volcanique, proviendrait d'une carrière située au nord. Et déjà, il y a une première étrangeté. Pourquoi avoir construit cette cité au sud alors que le matériau de base était au nord ? Il fallait déjà le transporter. En fait, cette histoire de Nand Madol, ce n'est qu'une série de questions sans réponse, avec beaucoup de choses mystérieuses. Qui a vraiment construit cette cité ? Quand est-ce qu'elle a été construite ? Combien de temps on a mis pour la construire ? D'après les estimations, si on calcule le nombre de temps qu'il faut pour bouger un des blocs de la cité, on a estimé que la ville a peut-être été construite en trois siècles. Donc ce qui est énorme. En même temps, si on compare avec Notre-Dame de Paris, qui a été construite à peu près une centaine d'années, on voit qu'on n'est pas non plus dans quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, il y a aussi... Qu'est-ce qui est arrivé aux habitants ? Parce que nous, Européens, on a découvert l'existence de Nand Madol au XVIe siècle, mais à ce moment-là, les habitants premiers de la ville avaient déjà disparu depuis un moment, et il n'y avait que des indigènes qui étaient sur place, et qui n'étaient pas du tout les bâtisseurs de cette cité, et qui n'avaient aucune idée d'ailleurs de comment elle avait été bâtie. D'où la fameuse légende qui est mentionnée dans le teaser, à savoir que les gens disent qu'il y aurait eu une légende autour de deux frères venus du ciel, dans un navire volant, et qui était en plus doué du don de lévitation, et qui pouvait donc faire bouger les pierres et les transporter. Parce qu'il faut voir vraiment que les blocs de basalte à Nand Madol pèsent jusqu'à 40-50 tonnes. Donc on imagine mal comment à l'époque, en n'ayant que des petits bateaux et des pirogues, ils ont pu transporter ces blocs. Alors après, je ne dis pas que c'est magique ou impossible, moi je ne suis pas un spécialiste d'archéologie non plus, donc voilà, j'essaie de trouver des explications rationnelles. Peut-être qu'à l'époque déjà, la cité était moins aquatique qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que le niveau de la mer n'était pas le même, et que peut-être qu'ils ont pu déplacer ces blocs via des chemins de terre, mais il reste encore à savoir par quelle technique. Mais finalement, tu as raison, Jocelyne, par quelle technique ? Parce que 50 tonnes, même sur de la terre, il faut les bouger, c'est-à-dire qu'il faut... Et puis, ce qui est encore une fois dingue là-dessus, c'est en plein milieu de la mer. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs se disent, pourquoi on va faire simple, on va faire compliqué, les gars ? C'est un peu comme l'île de Pâques, on va y aller avec des pirogues, et puis on va essayer de faire quelque chose. On va faire 1000 statuts. Voilà, on va faire 1000 statuts. C'est pour ma pousse. 4000 mètres d'altitude. Voilà, parce qu'on a envie. Oui, parce qu'en fait, il y a le zéro, mais non, il y a 4000 mètres. On va aller à 4000 mètres. Ça, c'est un truc. Et alors ça, ça m'amène aussi à vous poser une question, peut-être à tous les deux, mais c'est ce lien. On a parlé des étoiles tout à l'heure, de ce lien avec la cosmologie. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas non plus, pour se rapprocher un peu plus des étoiles, quand on voit Pouba Poumkou 4000 mètres, on se dit que finalement, les hommes savaient qu'il y avait quelque chose de plus grand. Ils n'avaient pas encore cette rationalité qui nous plombe parfois la réflexion. Ils avaient, eux, et le ciel, voyaient des choses qui ne pouvaient pas être des drones, qui ne pouvaient pas être... Quand ils voyaient une météorite, pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand il y avait une pleine lune, ça devait être dingue. Une éclipse, ça les rendait fous. Il y avait ce lien fabuleux. C'est-à-dire que la puissance venait du ciel. Donc, c'était peut-être aussi un peu pour ça. Quand on parle du ciel. Bien sûr. Il y en a beaucoup qui voient, parce que le problème de tout ça, c'est quand on parle d'une civilisation passée, on nous dit, elle est où ? Où sont ces mines ? Quelle énergie elle utilisait ? Alors, évidemment, on projette tout sur notre civilisation. Il faudrait que, s'il a existé une civilisation avant la nôtre, il faut que ce soit exactement la même que la nôtre. Parce qu'on est les meilleurs. Oui. Donc, elle n'a peut-être pas utilisé des énergies fossiles, etc. Mais après, il faut voir aussi le niveau de la mer qui est montée. C'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pendant le Rias récent, on est monté de 100 mètres, 120 mètres. En général, après, il y a des endroits, tout est assez relatif. Je vous rappelle que la roche de Solutré, c'était du corail. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un lieu, un récif de corail au départ. Et maintenant, Mitterrand est allé là-haut, c'était son endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau partout. Et ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Bien sûr. Ça, c'est une autre époque encore. Là, on parle de cette hausse des 100 mètres qui fait disparaître toutes les côtes. Et c'est l'équivalent de l'Europe et la Chine. Ça a monté, ça a descendu tout le temps, c'est ça. L'Europe et la Chine qui sont passées sous l'eau. Donc, c'est énorme comme surface. Et surtout, si on veut chercher des traces de comptoirs ou des choses, ça va être nécessairement au bord de la mer. On ne trouve pas de traces parce que d'abord, il faudrait savoir quelles traces on cherche. Et deuxièmement, il y a des milliers et des milliers d'années qui se sont produits. Si on parle du DRIAS récent, c'était il y a 13 000 ans. Donc, c'est beaucoup 13 000 ans. En pas longtemps, tout peut disparaître à certains endroits. On voit dans la forêt amazonienne qu'on a trouvé des structures. Quand on a passé, je ne sais plus quelle technique, c'est du LIDAR, où on a révélé des structures dans une forêt qu'on pensait être là depuis des milliers et des milliers d'années. Alors qu'en fait, il y a 600 ans, il y avait des cultures en terrasse. On ne sait pas qui a fait ça. Donc, la nature reprend vite ses droits. Le temps est implacable sur ces monuments en plus. Et quand c'est au bord de la mer et tout, tout ça, ça peut disparaître. Mais aller chercher l'explication des étoiles, pour moi, c'est un peu l'explication... Je ne suis pas opposé à ça. Non, non, mais c'est un peu l'explication tartale. Attention, parce que l'explication de Nan Madol, des étoiles, elle est ancienne. Elle est ancienne. Mais il faut savoir ce que ça, ça veut dire. Bien sûr. Parce que les chamanes en Amérique du Sud, ils font ça aussi. Mais ils ne te parlent pas des extraterrestres. Ils te parlent de la madrie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, une chose est sûre, enfin, je suis sûr, ou en tout cas probable, c'est qu'ils ne cherchaient pas la facilité, mais qu'il y avait quelque chose de plus grand, ou de... En tout cas, ils le pensaient. C'est pas la transcendance, quoi. Après, quelle que soit la nature de cette transcendance, ces sites-là avaient quelque chose de sacré, et de tourner vers... L'immensité de l'univers, la cosmologie. Jocelyn, il y a une chose qui est assez déroutante dans la cité d'Anne-Madol, c'est que tu me disais que finalement, personne ne l'étudie, en fait, ce truc. Alors, j'ai l'impression, en tout cas, que ce n'est pas aussi étudié que d'autres grands sites archéologiques mondiaux, mais pour une simple et bonne raison, c'est en Micronésie. Donc, c'est très, très loin. Vous regardez, vous pouvez partir des Philippines, foncer droit à l'est, sur plusieurs centaines de kilomètres, et vous arrivez en Micronésie. C'est des chapelets de petites îles. Il y a les îles Caroline, et l'une d'elles, c'est l'île de Ponap, ou Pompéi, aujourd'hui. Et là, vous avez trouvé la cité de Nan-Madol. Il faut y aller, c'est très loin. Donc, comme disait Patrice, ça coûte de l'argent d'y aller. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres sites plus prestigieux qui intéressent plus les archéologues. Mais en fait, c'est cité du Pacifique qui sont... Alors, elles-ci, elles sont traitées par des archéologues néo-zélandais, australiens, peut-être japonais, mais en Europe, beaucoup moins, en tout cas. Si vous voulez poser une question, je crois. Oui, je dis qu'il faudrait regarder et il faudrait trouver des cartes pour voir où était le niveau de la mer au moment du délias récent, à cet endroit-là. Et ça ne sera peut-être pas un petit endroit isolé comme ça, ça sera beaucoup plus grand, relié à d'autres. Oui, bien sûr. Je voulais demander à Jousseland, les deux frères dont il est question, est-ce que c'est rattaché à une religion, un récit mythologique, ou c'est quoi ? C'est ça, c'est les frères Bogdanoff. La religion particulière, c'est un récit mythologique. D'ailleurs, les deux figures qu'on voyait dans le teaser, là, m'amusaient, parce que je pense que c'est plutôt chinois ou japonais, mais en tout cas, c'était un peu moins des îles du Pacifique. Mais non, non, c'est vraiment de la pure mythologie. On retrouve ça chez les Maoris aussi, en Nouvelle-Zélande, des créatures, des personnages venus du ciel sur de grands oiseaux. C'est assez commun dans cette région. Mais parce qu'après, ça peut être des pratiques chamaniques aussi. Bien sûr. De rencontrer d'autres créatures, d'autres êtres qui viennent du ciel. Il faut voir ce qu'ils se bouffaient aussi. Ils pouvaient aussi engurgiter des choses, ce qu'ils leur donnaient peut-être des visions aussi, qu'on n'avait pas aujourd'hui. On ne mange pas pareil qu'il y a des milliers d'années. Et que l'ayahuasca, qu'on comprenait, et qu'on prend encore aujourd'hui, peut-être qu'ils le prenaient tout le temps, ou que d'autres plantes étaient hallucinogènes ou hallucinatoires, et peut-être donner aussi l'impression d'avoir des... Tu n'as pas que les plantes. Dans les états altérés de conscience, tu peux y arriver avec la méditation, l'hypothèque, le tambour, les effets de trance, etc. Et après, quand tu es dans ces effets-là, tu peux d'autant plus admettre, avoir des dialogues, avoir des choses. C'est ça qui peut être aussi... Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des blocs de basalte, et ça ressemble un peu à la chaussée des géants en Irlande. C'est la même formation naturelle à la base. Ces blocs de basalte n'ont pas été taillés. C'est la nature qui les a fournis comme ça. Et ils ont récupéré ce matériau, ils l'ont assemblé super bien. Alors, c'est des blocs qui sont gigantes. C'est un travail de dingue. Moi, je n'en parle pas plus, parce que je n'y suis pas allé. Et je n'aime pas parler d'un site quand je n'y suis pas allé. Et puis là, ça a l'air sympa, l'endroit. En tout cas, merci, Jocelyn, de nous avoir parlé de cette cité. Toute l'émission, dans son intégralité, et sur btlv.fr, c'est réservé aux abonnés, bien sûr, il en faut. Et n'hésitez pas à la regarder, parce qu'elle est juste magnifique. Dans une poignée de secondes, on va évoquer la cité de Derinkoyeux. Alors là, on va revenir en Turquie, parce que c'est encore un truc de malade mental. Elle est dans le sous-sol, tu te dis, les mecs n'ont même pas d'ascenseur, ils ont creusé l'ascenseur. Avant cela, on va retrouver Tom, sur les réseaux. Pour rebondir sur ce que dit Patrice, par rapport aux découvertes qu'il mentionne dans l'inforation nationale, effectivement, c'est avec la technologie LIDAR. Vous faites sans doute allusion à la Gouda Phoenix aussi, qu'on a trouvée au Mexique, où justement, la végétation recouvrait le tout, on ne voyait rien, et on a découvert d'immenses structures qui pouvaient avoir une envergure de 1 400 m. Sinon, sur les réseaux sociaux, les questions qui se posent, c'est que... En fait, les réseaux sociaux sont vraiment concentrés sur la transmission de l'histoire. C'est vraiment le point d'interrogation dans le tchat. C'est cette transmission-là. Comment a-t-elle été réalisée ? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des parchemins, des écrits qui ont été brûlés, qui ont été détruits ? Et quelle a été la force de transmission à travers les histoires entre les parents, les enfants, etc. Est-ce que des histoires peuvent résister à l'abandon des écrits ? Par exemple, l'île de Pâques, c'est une bonne question. Et puis, il y a des transmissions qui ont été co-orales aussi. Oui, d'abord, parce qu'il y avait des peuples qui privilégiaient ça, la transmission orale, parce que dans les anciens temps, on pensait que si on fixait, on allait figer les choses. Et après, c'était les sujets d'interprétation, et ça se pouvait entraîner. Donc, on transmettait différemment. Maintenant, à l'île de Pâques, il y a eu un moment où on a raflé toutes les personnes qui étaient en âge de travailler, de porter dans les mines de guano de 12 à 60 ans, 10 à 60 ans. Et donc, on a laissé que les jeunes enfants, alors ceux qui pouvaient transmettre, les personnes âgées, mais à des enfants trop petits pour recevoir la transmission. Et là, il suffit d'une génération et c'est cassé. Et après, tu peux retrouver, il y a des gens qui ont... Mais il ne faut pas... Une génération, ça suffit pour couper une transmission orale. Alors après, ça, tout dépend comment elle est, si elle est plus ou moins vivace. C'est de penser... L'histoire, on l'a sur les Gaulois, les Celtes, par exemple, où en fait, on est resté pendant très longtemps. Nous, ce qu'on a appris à l'école sur les Gaulois, c'était la propagande de Jules César. On a découvert depuis une quinzaine d'années ou un peu plus, en fouillant que finalement, les Celtes n'étaient pas ces barbares qu'on décrivait, qu'ils avaient d'autres mœurs. C'est récent. Et c'est chez nous. Donc maintenant, il faut se remettre en perspective sur des milliers d'années à l'autre bout du monde. Nous, on a pris l'habitude de consigner, de transmettre et tout. Il y a des endroits où ça n'a pas été comme ça. Bien sûr. Et puis l'histoire, tu le disais tout à l'heure, elle a été souvent écrite par les vainqueurs, mais c'est la même bouteille, sauf qu'il faut la regarder par un autre côté et on voit la même bouteille, mais avec une autre version. En fait, depuis le début de l'émission, on évoque un certain nombre de cas et on s'aperçoit que ces cas sont quand même très nombreux. C'est-à-dire que les cas de mystère dans le domaine archéologique, entre l'île de Pâques, la Turquie, tous ces cas, le cas de Jocelyn, il y a quand même énormément, énormément de cas qui sont inexpliqués, qu'on n'arrive pas à réduire et à faire rentrer dans le récit historique. Les trous dans la raquette sont quand même extrêmement nombreux. Il n'y a plus de raquettes depuis longtemps. C'est un peu plus panoramique que moi là-dessus, mais ça paraît quand même assez incroyable. Ce qui me paraît incroyable, c'est que nous, on soit obligés de montrer 100 fois plus pâtes blanches que n'importe quel archéologue qui peut se permettre dans un documentaire de ne pas dire ce qu'il veut parce que la communauté va lui tomber dessus. Ils disent ce qui est écrit Gossour. Il y a beaucoup de docu-fictions, les documentaires archéologiques, égyptologiques que j'ai vus, parce que je m'en suis bouffé un paquet avant de faire la révélation des pyramides. Il n'y avait pas de problème à scénariser la fiction. Mais dans la révélation des pyramides, si, là, il y a un problème. Là, c'est complotiste. Il y avait des tas de choses qui étaient montrées dans des films égyptologiques qui n'avaient aucune assise historique. C'est des suppositions. Le jour où Kéops, j'ai déjà parlé, le jour où Kéops reçoit sa pyramide, personne n'était là pour y assister. Bon, ben voilà, on le met en scène, on le montre, on suppose. C'est des reconstitutions. En fait, si on mettait tous les éléments qu'on a, on ferait des films de 8 heures. Moi, déjà, ça dure 2h20 et je passe à un 20e ou un 50e des sites importants de l'Ancien Monde. J'ai choisi ceux qui s'organisaient par rapport à ce que je voulais dire, donc dans les problématiques et dans les complexités. Moi, je trouve que ce qui fait quand même peur dans tout cela, tous ces sujets finalement archéologiques qui prêtent à fantasme pour beaucoup parce que beaucoup font de l'archéologie par Internet et ne vont pas sur le terrain et on a des raccourcis un peu faciles. Mais ce que je trouve absolument dingue aussi, c'est que, et ça en dit long sur finalement les thèmes de société et le monde dans lequel on vit, c'est que tu n'as pas le droit de remettre en question quoi que ce soit. Moi, ça m'effraie. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Mais tu te dis, mais il y a le gris au milieu, les gars. Ah ben non, ça n'existe pas. Ça me paraît dingue. Ça me fait peur, mais moi, ça me fait peur. Moi, je suis un vieux monsieur maintenant. Mes enfants, mes petits-enfants, dans quel monde et quel monde on va leur laisser ? Ça veut dire qu'on va être des robots. En fait, tous les films d'anticipation ont l'impression qu'on fonce dessus. Ce qui est surprenant, c'est l'espèce d'arrogance académique alors qu'il y a des tas de trous dans le récit. Dans la raquette. Dans la raquette. C'est tout de suite, j'ai raison parce que j'ai mon livre. Parce que je suis diplômé. Parce que je suis diplômé et le livre dit... Attention, n'attaque pas les docteurs. Non, non, mais... C'est pour ça. C'est pour ça. Moi aussi, je suis docteur. On ne va pas dire tous les chercheurs sont comme ceux-ci et sont comme cela parce que moi, j'en ai rencontré plein. Justement, de favoriser l'apport de vos connaissances, une mutualisation de vos connaissances. Alors, là où c'est compliqué, moi, je discute avec des gens au Musée de l'Homme. Eric Gontier, c'est un mec qui travaille avec toi, qui est au Musée de l'Homme. Rappelle-toi l'émission qu'on avait faite ici avec l'invité du Musée de l'Homme que j'avais reçu. On l'avait fait sur les anciennes civilisations. En fait, il y avait... Ce qui était intéressant, il n'était pas forcément d'accord, mais il y avait un dialogue possible. Oui, il y avait un dialogue. Et c'est ça qui était génial. C'est qu'en fait, on me dit souvent qu'il n'y a pas de débat sur Bételvé parce que c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de débat. Ce n'est pas possible. Tu mets des gens qui ne sont pas d'accord, il y en a... En fait, ils ne veulent pas, même pas ouvrir un dixième de leur possibilité d'écoute. C'est non. C'est comme ça, c'est non. Et donc, c'est pour ça que les gens me reprochent qu'il n'y a pas de débat. Mais ce n'est pas possible. Tu ne vas avoir que des gens qui vont gueuler parce que le mec va gueuler en disant vous n'avez pas de doctorat, vous n'avez pas fait ceci, vous voyez ceci, et en fait, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Il vaut mieux avoir, recevoir des gens qui ne sont pas d'accord mais chacun leur tour que sinon, ça n'avance pas. C'est de plus en plus respectueux, là. Oui, c'est vrai. Oui, heureusement. Tant mieux. Après, il faut distinguer Internet et les réseaux sociaux. Ça, je n'en parle pas parce que c'est partout. Voilà, donc... Je n'ose même pas regarder déjà ce qu'il y a sur les tchats parce que j'imagine qu'il y a toujours les... Les plus royalistes que l'on voit. Si on fait un débat sur la Grande Pyramide ou si on fait un débat sur Barabar, le problème aussi, c'est que c'est super pointu. Bien sûr. Donc, à un moment, il faut d'abord débattre entre personnes qui connaissent les mêmes choses. Moi, j'ai essayé de débattre. Mais ils ne sont pas allés déjà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les contradicteurs et pas les détracteurs. Oui, c'est ça. Les détracteurs, il est là pour te détruire. Le contradicteur, il est là pour t'apporter la contradiction. Il te fait avancer. Donc, heureusement, il y a des détracteurs qu'on tient à distance mais qui deviennent nos contradicteurs et qui travaillent pour nous sans s'en rendre compte parce qu'ils nous donnent d'abord la manière d'exposer les choses, parfois des sources et tout. Donc, ça, c'est très bien. On aimerait bien une nouvelle étape de travailler avec eux parce qu'on ne voit pas pourquoi cette colère, cette haine. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas prouvé que bam, c'est de la pseudo-science. Tu te dis, un scientifique, ils font des papiers. Ça commence par, contrairement à ce que dit Bam ou contrairement à ce que dit Patrice Pouillard, jamais tu fais une publication scientifique contre tu fais une publication scientifique pour un sujet. Donc, ça, ce n'est pas la démarche scientifique. Et après, il faudrait qu'on puisse avoir simplement des discussions mais si on commence à rentrer, si on fait la grande pyramide, on va partir sur 6 heures. Je me souviens, on avait fait une émission ensemble, j'avais fait une chronique sur un journaliste qui avait titré le film complotiste est projeté et le gars, à la fin, disait, bon, je n'ai pas vu le film. Au début de l'article. Bon, on ne va pas se mentir, je n'ai pas vu le film. Mais, mais je sais que c'est un film complotiste. Mais en fait, c'est comme ce que tu disais, il y a des trous partout mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est mais on ne sait pas ce que c'est. Mais ce n'est surtout pas vous. Bon, on évoque la cité d'Erin Kouyou, monsieur Mathias Leboeuf. Parce que là, c'est assez étonnant aussi. Oui, c'est assez étonnant. On retourne en Turquie, on est en 1963, on va en Cappadoce, près de la ville de Nevzehir. Décidément, aujourd'hui, on est chez quelqu'un qui veut agrandir un peu sa maison. Il fait des travaux, un peu comme Bob Belenka tous les week-ends. Je suis un bricoleur, monsieur. On ne bat pas à l'abri de faire une grande découverte archéologique parce que ce monsieur... J'ai rangé la chambre de mon fils, j'ai découvert des trucs. C'était de l'archéologie. C'était de l'archéologie. Il commence à démolir un mur de sa maison, notamment dans sa salle de bain et il tombe sur une pièce cachée. une pièce... Et là, il ne sait pas que c'est le début des emmerdes pour lui. C'est ce qu'en fait... Oh, merde ! Je voulais juste refaire ma salle de bain. Je voulais juste faire un truc et j'ai une cité de trois emmèdes de bain. Exactement. Il est exproprié. Il passe la pièce et il s'aperçoit que derrière cette pièce, il y a une série de chambres et de corridors qui se cachaient derrière le mur et alors il n'est pas au bout de ses découvertes parce qu'effectivement, ça serait dans un film où tu te dis... Oui, mais c'est Indiana Jones, quoi. Tu tournes le truc et tu mets avec ta lampe torche et tu t'avances et t'avances. Tu dis, mais c'est un truc génial. Pas pour lui, mais c'est... Chéri, on a gagné des mètres carrés ! Ah oui, il a 18 niveaux. Et donc, il tombe sur la ville de Derinkuyu qui est une ville effectivement juste hallucinante, une ville souterraine. Alors, ce n'est pas la seule en Turquie. Il y en a plusieurs qui existent. Mais celle-là, elle a quand même une particularité, c'est que c'est la plus profonde. Elle descend jusqu'à 100 mètres sous terre. Il y a effectivement 18 niveaux. Donc, c'est énorme. Elle pouvait accueillir plus de 20 000 personnes et surtout, elle a... Regardez la représentation. Voilà. Alors, là, on n'a pas les 18 niveaux. Non, mais en plus, c'est aéré. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, il y a de l'air, il y avait du bétail. Il y a de l'intérieur. Enfin, c'était un truc de... 18 niveaux. 5 sont accessibles pour l'instant. Et effectivement, c'est un système qui est extrêmement complexe puisqu'il y avait un système de ventilation qui permettait une habitabilité maximale. Il y avait des puits de ventilation, en fait, qui est extrêmement profond. Il y en avait... 52 ont été identifiés puisqu'on n'a pas fini de tout fouiller. Et puis, encore plus fou, il y avait un système d'eau potable parce qu'il y avait une réserve souterraine qui permettait à tous les habitants d'utiliser justement de l'eau potable et de remonter d'eau sur les niveaux supérieurs. Chaque étage... C'est magnifique, en plus. Oui, chaque étage dispose de cuisine, de chambres, de salles de bain. Il y avait des entrepôts, il y avait des écuries. Donc, on faisait descendre des animaux et du bétail dans cet endroit. Et puis, des endroits réservés aux rites religieux. Et même un cimetière. Ça, je ne sais pas comment il faisait pour souterre, avoir un cimetière. Non, mais enterré, mais tu m'as... Il est allé encore plus loin. On n'a pas assez creusé, on va creuser encore un petit peu. dans les conditions hygiéniques. C'est ça, oui. Tu te demandes pas plus de réflexion. Le bétail, ça devait être quand même quelque chose. Alors, les historiens ne savent pas vraiment... La datation est très compliquée parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que, notamment, Dyrin Couillou a été créé. On trouve trace dans l'oeuvre de Xénophon, de l'historiographe Xénophon, dans l'anabase. L'anabase, c'est IVe siècle avant Jésus-Christ. On trouve trace de mention de villes souterraines puisque Xénophon s'étonne de voir comment un grand nombre de personnes peuvent vivre justement sous terre. Donc, on remonte là au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il est généralement admis que la cité de Dyrin Couillou date de la domination phrygienne, c'est-à-dire VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça serait en tout cas la date à laquelle elle aurait été entamée. Parce que pareil, on ne connaît pas le temps qui a été mis pour construire ces 18 niveaux et ça a été probablement très long. C'est-à-dire que on a rajouté des couches à chaque fois. Et surtout pour quelles raisons ? Alors, les raisons sont plutôt assez claires. Dernier élément vraiment historique, c'est que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur date grosso modo du Vème siècle après Jésus-Christ et les vestiges les plus récents sont du Xème siècle. Donc à l'intérieur on retrouve... Donc ça veut dire que la cité a été occupée pendant le Vème siècle ? Voilà, exactement. Ça veut dire que si, même plus que ça, parce que si tu pars du IVème siècle avant Jésus-Christ et que tu arrives jusqu'au Xème, on est, si je ne m'abuse, à 1500 ans. ce qui expliquerait aussi le nombre de niveaux qui auraient été ajoutés l'un après l'autre. Alors, à quoi ça sert ? C'était probablement un mécanisme de défense qui permettait aux populations d'échapper tout simplement à des... Les militaires te disent que c'est impossible. En fait, l'enfouissement c'est la mort pour un militaire en termes de guerre. Tu te mets sur terre. La preuve, j'ai encore vu un film de guerre, tu prends une bombe, une grenade, terminée, au revoir. En fait, tu mets de la fumée tu tues les gens. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un vrai... Non, parce qu'il y a un phénomène d'étanchéité. Chaque étage est étanche, complètement étanche, avec des pierres rondes. Les puits d'air, si tu... Oui, mais par l'air, tu peux envoyer n'importe quoi. Si tu mets de la fumée, tu pouvais tuer les gens. On est à peu près certain qu'au 3e siècle après Jésus-Christ, elles ont permis aux premiers chrétiens d'échapper aux persécutions romaines. Voilà. Et puis, elles auraient aussi, mais c'est beaucoup plus tard, permis aux arabes musulmans de trouver refuge pendant les guerres arabo-byzantines. Mais là, on est en 780, 1180. Donc, effectivement, c'est plutôt la fin de l'utilisation de Dérin Kouillou. 20 000 personnes à l'intérieur, c'est juste colossal. C'est des systèmes de canalisation, mais effectivement, on n'a pas toutes les réponses. Et le pain, t'as oublié le pain, t'es au 18e niveau, il faut remonter. tu vas s'entendre. Effectivement, au 18 niveau, ce que disait Patrice tout à l'heure, ils ont inventé l'ascenseur. Il y avait des phénomènes, il y avait des puits de ventilation, mais aussi des puits qui manifestement étaient destinés à monter. C'était incroyable. C'est encore une énigme. Et alors, c'est étudié, on sait que les gens cherchent encore une fois, ou alors c'est établi, ça y est, c'est le point de la défense, etc. Parce que ça paraît complètement dingue, surtout encore une fois, quel moyen technique avait-il ? Alors, c'est pas aussi précis que les grottes de barba, mais il faut quand même le creuser, et puis excaver encore, il faut sortir toute la pierre, tout ça, machin, quand on voit les mines, je te parlais de Germinal avant l'émission, je crois, quand on voit les mines quand même dans le nord comment c'était creusé, on met des trucs de soutènement, parce que sinon, ça peut s'écrouler. En Turquie, il y a d'autres villes souterraines, c'est pas la seule, Dirinkuyu a la particularité d'être la plus profonde, parce qu'effectivement, elle descend vraiment très bas, mais c'est pas la seule, et manifestement, c'était quand même une marque civilisationnelle forte. On y revient dans quelques instants à cette archéologie, ces énigmes archéologiques de la planète qui nous fascinent, on parlera de l'archéologie dans la fiction avec Gian, je vous présenterai trois films brièvement que vous devez voir si bien sûr vous êtes fan, enfin deux films, un documentaire, une série de documentaires, on parlera également des sept découvertes que nous pourrions faire prochainement avec Pega, et on reviendra bien sûr sur les travaux de Patrice avec Bam et les extraits sonores qu'il a pu enregistrer dans ces grottes de Barabas. Avant cela, j'aimerais... Vous savez, quand on crée BTLV, c'est parce qu'on cherche d'où on vient, qui on est, où on va, et c'est peut-être par la mort qu'on va savoir tout cela. Je ne sais pas moi qui le dit, c'est le docteur Jean-Pierre Jourdan que j'ai reçu qui depuis 40 ans travaille sur les expériences de mort imminente. Regardez, extrait de l'émission. Une expérience dite de mort imminente, ce n'est pas une juxtaposition de symptômes. C'est quelque chose de très complet, très cohérent. C'est une expérience qui change la vie complètement, qui ne peut durer que quelques instants. Il y a un avant et un après. Mais c'est énorme de la part de neuroscientifiques dont c'est le métier, dont c'est la base de travailler sur le cerveau, de se dire, ah, on admet qu'il peut se passer quelque chose en dehors, indépendamment du cerveau. C'est le fond de la question. C'est ce que je cherche depuis 30 ans, peut-être plus même. Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? À quoi ça sert tout ça ? Notre continuance spatio-temporelle à trois dimensions d'espace et une dimension de temps, ça ne suffit pas à expliquer. Donc ça remet en question la notion de conscience uniquement neuronale pour aller vers une conscience au moins à deux côtés. Et il y avait autant d'arguments dans un sens que dans un autre. Et c'est un neurologue qui a fait cette conférence. Alors là, j'en suis tombé, baba. Je crois avoir trouvé une réponse dans ce que m'ont dit les centaines de personnes que j'ai pu rencontrer. donc j'ai recueilli les témoignages et que la vie est une parenthèse d'une certaine manière dans quelque chose de beaucoup plus vaste. EMI, le grand secret avec le docteur Jean-Pierre Jourdan. J'adore sa conclusion dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et effectivement, il faut sortir de la boîte out of the box comme disent les Américains pour essayer d'avoir une vision un peu plus grandiose de ce que l'on est et où l'on va. Il est un peu plus d'8h30 sur BTLVNM, messieurs. Les affranchis de l'info avec les grandes énigmes archéologiques de la planète. Je vous rappelle que notre grand témoin c'est Patrice Pouillard qui a un crowdfunding pour étudier plus en détail ces grottes de bar à bar. Regardez-les. Tom, bien sûr, va mettre les liens pour que vous puissiez y souscrire et l'aider à réaliser ce film. C'est actuellement sur Kickstarter. Patrice, que des financements encore une fois privés pour pouvoir avoir une liberté totale dans la réalisation, c'est ça ? Aussi pour pouvoir le faire parce que par les institutionnels ce n'est pas évident. On a tenté pour retour sur bas mais on n'a pas sollicité le public parce qu'on l'a fait avec un pré-achat de RMC Découverte et donc on a profité puisqu'on avait un diffuseur pour tenter le CNC et notre dossier a été refusé. On a fait un super beau dossier et il a été refusé parce que au prétexte que RMC Découverte serait une chaîne trop commerciale. Donc on n'a pas droit aux aides classiques. Les chaînes de télévision des grands médias ne veulent pas nous recevoir ou en parler parce que la révélation des pyramides ça a fait maintenant 100 millions de vues dans le monde. Il y a eu trois articles assassins en France dessus. d'interrogation sur Mickey et cette équipe qui sont ces gens qui ont fait ça. Donc ça, ça coupe beaucoup de financement. Cet été France Info m'a traité de complotiste parce que j'ose remettre en question des idées de la science. Donc ça voilà, c'est la définition du complotiste pour ce qui me concerne. Donc forcément ça refroidit pas mal de gens. Et sur Prime Vidéo ? Oui mais eux ils s'en fichent. Aux Etats-Unis ils l'ont retiré de l'offre Prime ils l'ont laissé simplement en téléchargement et en streaming. Ils l'ont retiré de l'offre Prime parce que ça leur coûtait trop cher parce que le film était énormément vu. On a fait des centaines et des centaines de milliers d'heures. Ils l'ont laissé sur le Prime européen. Donc c'est pas la même politique. Ça nous rapportait rien aux Etats-Unis malheureusement. Mais oui après derrière il est sur iTunes sur Google Store sur Orange et partout ça va bien quoi. Alors Retour sur Bam les droits ont été bloqués. On n'a pas pu mettre le film comme je le disais et ça c'est ce qu'on voudrait éviter. Et il y a oui aussi après cette histoire de liberté d'enquête de ton de la forme le fond aussi. Parce que j'ai bien vu sur AMC on m'a dit dans Retour sur Bam vous pouvez pas dire ça vous pouvez pas faire de l'humour vous pouvez pas là ça c'est un peu irrévérencieux mais c'est les marques je veux dire c'est nos marques on en revient toujours ils m'ont fait ils m'ont fait gommer des choses moi j'ai joué le jeu mais ils m'ont fait gommer des choses quand je pensais que c'était dans le sens du film j'ai dit ok quand je pensais que ça l'était pas donc et ils m'ont dit mais la prochaine fois on fera attention au dossier enfin il y a des comités maintenant c'est plus nous pourtant ils le passent ils le repassent bien sûr c'est la révélation des pyramides c'est leur record d'audience donc ne serait-ce que ça on aurait pu en parler aussi il y a une espèce de blackout qui fait que si on veut faire des films comme ça alors après je peux faire le youtubeur avec une gopro sur la tête et aller visiter les sites et puis parler c'est pas la même chose voilà il y a des tas de gens qui attendent de nous une certaine rigueur et bon bah voilà temps au niveau pour fabriquer et tout tout ça a un coût et le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire les films comme on veut et surtout là dernière chose je sais que je tiens le micro un peu longtemps mais c'est que là on part sur un film où j'ai jamais été autant en risque et c'est ça qui est intéressant il y a une grande partie du film qu'on connaît parce que évidemment il y a le fameux contexte archéologique ce qu'ont trouvé les archéologues avant et ce qu'ils ont dit sur ces grottes il y a tout le côté de nos démarches quand on est allé là-bas en 2007 et ce qu'on a fait tout ça expliquer montrer les images et raconter ensuite il y a les tailleurs de pierre qu'on va aller voir et tous les professionnels sur le comment pour expliquer à quel point c'est incroyable après le reste on ne sait pas on ne sait pas ce qu'on va trouver avec nos analyses de son celles qu'on va pouvoir faire et on ne sait pas si on va nous on met aider nous à résoudre cette énigme on fait un appel aux compétences aussi donc on n'appelle pas tout le monde on ne va pas se mettre à 800 000 autour d'une table et chacun va donner ses idées donc c'est les gens qui sont compétents dans les recherches fréquences sonores et ce genre de choses et donc voilà parce qu'on a envie aussi de ce travail collectif parce qu'on en a assez de ce formatage et puis parce que aujourd'hui moi je vais dire carrément ça ne m'empêche pas de travailler mais je trouve ça inadmissible la manière dont on est traité et les films et tout ça je trouve ça inadmissible très sincèrement France Info fait une rubrique de trois minutes je me fiche de ce que les gens de France Info pensent de moi pensent du reste mais la rubrique quand elle est faite elle est faite pour détruire elle n'est pas faite on ne m'a même pas appelé on n'appelle d'autres personnes mais on ne m'appelle pas moi il y a des enquêtes qui sont faites sur internet d'ailleurs il y a un gars qui dans une enquête où il a défoncé la révélation des pyramides où il disait que c'était le terreau de l'extrême droite il m'a appelé je l'ai tenu 1h50 au téléphone parce qu'il voulait me parler des poubelles de la révélation des pyramides alors que quand tu arrives avec la révélation des pyramides tu te dis mais parlons du sujet non non lui ce qui lui intéressait c'était les poubelles c'était grimaud c'est tout ce qu'il y avait autour et du coup comme il a vu que moi j'étais à fond dans les faits je ne suis pas rentré dans cette enquête ce qui m'a valu d'être accusé de faire partie des Illuminati et la preuve je ne suis pas dedans donc voilà je suis sur RMC donc c'est le grand Satan pour les autres je suis un complotiste tu te dis mais en fait c'est laquelle ma case parce que là je ne la trouve pas je ne sais pas ça c'est vachement bien finalement quand on ne peut pas te mettre dans une chaise c'est plutôt pas mal donc voilà comment on fait les films aujourd'hui très sincèrement si je vais voir une chaîne de télé avec bar à bar avec ce que j'ai comme c'est je ne pourrais pas monter le film que j'ai envie de faire pas avant plusieurs années et je n'ai pas l'assurance de pouvoir faire le film avec la liberté qu'on a envie d'avoir et qui se fait un jour en plus voilà et après derrière de toute façon on ne fait pas ça hors circuit pour éviter la rigueur d'un comité parce qu'on s'en fiche une fois qu'il est sur internet si tu as raconté n'importe quoi tu es grillé donc là il y en a qui pensent peut-être qu'on a raconté n'importe quoi jusqu'à aujourd'hui moi j'attends tout le monde sur les faits il n'y a pas de problème on n'a pas raconté n'importe quoi c'est pour ça qu'on continue avec bar à bar et que là on va dans la science c'était long ça non 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 il faut que... non 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 très intéressant on va continuer à parler des films justement parce que l'archéologie dans la fiction elle existe l'archéologue dans la fiction pour être plus précis parce qu'il y a plusieurs figures de l'archéologue qui se détachent dans la fiction il y a d'abord celle de l'archéologue savant qui est directement inspirée d'Auguste Mariette et de Gaston Maspero qui sont les deux premiers directeurs du service d'antiquité de l'Egypte au 19ème siècle alors tout comme eux les archéologues savants et bien de fiction ils consignent chaque jour par écrit dans un petit carnet relié de cuivre ils déchiffrent des hiéroglyphes ils sont souvent habillés de blanc avec un casque colonial forcément ils travaillent dans des pays très exotiques souvent entourés de populations hostiles voilà donc l'incarnation de l'archéologue savant c'est par exemple le docteur Rumfus du roman de la momie Théophile Gautier qui est paru en 1858 alors tout est fait pour que cet archéologue savant soit moqué par le public pour toutes sortes de raisons d'ailleurs parce que si on prend par exemple le père d'Indiana Jones Henri Jones il est dépeint comme un vieil homme myope distrait qui ne se départit jamais de son nœud papillon et puis il y a les patronymes aussi les patronymes dont ils sont gratifiés je pense par exemple à Philemon Cyclone Philemon Cyclone dans Tintin ou à Professeur Fouilletout dans Picsou c'est des noms qui donnent envie et qui contribuent à tempérer finalement le sérieux des recherches on en fait un peu quand même des poètes il y a un côté un peu poétique chez les archéologues on les aime bien on les aime bien ils ne sont pas méchants mais on aime bien les moquer moi aussi je les aime bien avec le nœud papillon c'est vrai alors autre figure dans la fiction de l'archéologue il y a celle de l'archéologue enquêteur ça c'est un peu plus un peu plus sympa avec Agatha Christie par exemple et Fred Vargas qui ont assimilé volontiers la fouille archéologique avec des enquêtes un peu policières donc c'est ainsi que Hercule Poirot il démasque un assassin au sein d'une équipe de fouilles employée sur le chantier de Telly Arimja dans Meurtre en Mésopotamie c'était en 1936 et puis alors excuse-moi je t'interromps il y a un épisode d'Agatha Christie de la série Agatha Christie qui se passe dans les grottes de Barabar donc s'il y a des auditeurs qui entend et qui sait retrouver le lien ça m'intéresse voilà ah d'accord vous envoyez ça à rédaction arrobase btlv.fr et on transmettra donc voilà donc l'archéologue enquêteur et donc là l'expert il se substitue au savant mais les techniques employées elles par contre elles sont figées toujours dans les films on en est au carbone 14 alors qu'il y a plein d'autres outils de datation et ça il ne faut pas non plus trop perturber le public alors on passe maintenant à l'archétype de l'archéologie du sensationnel avec la figure de l'archéologue aventurier là on le connaît tous c'est Indiana Jones qui en est le représentant le plus connu son pendant féminin c'est bien évidemment Lara Croft et il marque une frontière ténue finalement entre l'archéologue et le chercheur de trésors mais tout ça cette figure là elle ne marche pas de nulle part c'est à dire qu'à la base ça vient quand même de personnages qui ont existé je pense notamment à l'homme d'affaires Henri Schliemann Henri Schliemann qui est parti chercher les cités de Troyes et de Mycène en 1871 et en 1874 il y a aussi Hiram Bingham et son aventure pour retrouver le match au Pichou en 1911 donc ça c'était pas des professionnels alors souvent dans ces fictions là l'objet même des recherches archéologiques peut être vu comme une menace pour le monde par exemple dans la planète des singes c'est le cas ça remet en cause l'ordre établi dans Tomb Raider l'ouverture potentielle enfin l'ouverture de la boîte de Pandore potentielle pourrait remettre en cause l'existence de l'humanité donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une frontière très nette entre la fiction et la réalité il y en a un autre qui est génial c'est Victor Bérard vous voyez qui est Victor Bérard Victor Bérard c'est un type qui a refait qui a voulu refaire tout alors on est dans le fiction et le réel qui a pris l'Odyssée d'Homère et qui a voulu identifier tous les points où était passé Ulysse en Méditerranée et il a cherché donc il est parti du site supposé de Troie et puis après il a essayé de refaire tout le périple de l'Odyssée en disant qu'est-ce que ça peut être l'île de Circé ça peut être quoi c'est génial moi je trouve ça génial alors justement puisqu'on parle de fiction brièvement je vais vous qui nous regardez donner quelques films à regarder ou quelques documentaires à regarder bon on attend tous si on parlait le Indiana Jones numéro 5 avec Harrison Ford et Mads Mikkelsen magnifique acteur regardez alors Indiana Jones je vous le cite il a vieilli il n'est plus comme ça mais Indy était quand même le mal dans toute sa splendeur avec des scènes absolument incroyables on se souvient tous de la scène du fouet et de son pistolet qu'il sort qui est une scène totalement improvisée qui n'était pas du tout écrite et c'est lui il en avait un album il l'a fait comme ça et en fait il l'a regardé c'est devenu une scène classique il y a Pyramide d'Alexandre Aja alors c'est le fils d'Alexandre Arcadie je crois qui est un spécialiste de l'horreur on va regarder quelques images brièvement pendant que je vous décris ce qui se passe dans le film en fait c'est assez simple comme d'habitude des archéologues vont ouvrir ce qu'ils ne devraient pas ouvrir et là c'est le drame de ces orifices qu'ils n'auraient pas dû fouiller c'est un autre film ça vont s'échapper vont s'échapper des extraits on n'est plus en confinement là qu'est-ce qui nous arrive ? vont s'échapper des créatures voilà qui vont mettre à mal toute cette équipe d'archéologues et puis je voulais vous signaler je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder National Geographic qui est une chaîne extraordinaire et qui a embauché un garçon qui s'appelle Albert Lynn que j'adore il est reconnaissable c'est quelqu'un qui est amputé d'une jambe et qui a une jambe mais qui a une volonté absolument incroyable un aventurier dingue et il fait de l'archéologie biblique lui encore il va chercher toutes les légendes de la Bible et il va essayer de comprendre et j'ai vu un numéro il n'y a pas longtemps d'ailleurs je crois que c'est un des extraits qu'on a ici où il va justement essayer de comprendre les eaux qui se sont écartées devant les juifs et voilà qui sont passées à travers la mer Rouge et il va partout et il va essayer de comprendre et il refait des enquêtes il fait des scans 3D etc il vient il a beaucoup de satellites en fait il utilise la technique moderne pour essayer et le mec est génial il a une patate pas possible et c'est fascinant il va à Masada il va partout c'est-à-dire qu'il va il va en Terre Sainte et c'est génial franchement c'est sur National Geography je vous invite à regarder ça et puis bien sûr Barabar alors on va y revenir avec le son on a parlé du son tout à l'heure avec JN qui t'a un peu interpellé dessus on va écouter ce que tu nous as donné comme document mettez le son assez fort chez vous parce que vous allez voir ça vous prend un peu comme ça c'est enregistré dans l'une de ces cavités je suis comme dans une espèce de tunnel de tunnel de son et là 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 voilà là on voit mieux quand je me retourne on voit mieux les brillances je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça représente c'est ça c'est un peu bon on voit la Sous-titrage ST' 501 On est en train de parler, vous nous avez surpris, du son et des effets peut-être thérapeutiques, parce qu'effectivement on voit qu'il y a une vibration incroyable là, Patrice. Ah oui, ça s'entend avec ma voix, alors ça c'est vraiment des micro-caméras, les champs qu'on a c'est avec un micro de smartphone, c'est même pas des techniques. Il y a des choses que je n'ai pas pu enregistrer, j'en avais parlé dans le dôme de Soudama en fait, donc comme il est circulaire, les gens, on était 5 ou 6, on se met naturellement en cercle à l'intérieur, et puis on faisait des sons, on écoutait, il y avait Jérôme qui mettait une fréquence au centre. Jérôme c'est l'homme qui est avec le micro au son. Oui, qui nous accompagnait, et donc il mettait une fréquence, je crois que c'était du 183 Hz il me semble, et donc on écoutait le son se développer, parce qu'il résonnait pas mal dans le dôme, et moi je me rappelle avoir fait 1m ou 1m50 en arrière, et m'être trouvé dans un espace où il n'y avait plus de son, c'est comme si mes oreilles, si vous fermez vos oreilles en parlant, ça fait exactement ça. Il n'y avait plus de son du tout, ça assourdit complètement, on l'entend, mais comme si on était derrière une vitre, et c'est sur une borne qui est à peu près large comme ça, et on refait 50 cm en arrière, le son revient normal, et en fait c'était à l'endroit où j'étais, et je l'ai fait vérifier aux autres, ils ont reculé aussi, ça faisait comme une couronne comme ça, à l'intérieur, qui est comme une cloche dans laquelle le son était complètement différent. Mais ça on ne peut pas déterminer, on ne peut pas savoir si c'est une intention, ou si c'est juste un effet de cette structure qu'on a bâtie. En tout cas, qu'on a excavé, plus précisément. Vous allez pousser justement, dans le nouveau film, vous allez pousser l'expérience sur le son ? J'aimerais bien, après il y en a plein, il y en a des gens qui nous disent, mais pourquoi vous n'essayez pas si, un bol et un diapason, on ne peut pas tout essayer, on ne peut pas tout trimballer. On s'est rendu compte avec nos analyses sonores, parce qu'aujourd'hui, ce qui est là où on peut être beaucoup plus performant, c'est les analyses virtuelles qu'on fait à partir des scans 3D. C'est-à-dire que la boîte qui a travaillé sur les analyses sonores a remodélisé les grottes, et d'ailleurs, ils nous ont dit, merci pour le cadeau, les gars, parce qu'en fait, ils pensaient que c'était simple. Mais comme elles sont, c'est des portions de cône, et donc ça a été un peu complexe pour eux, et à partir du moment où ils ont remodélisé, remappé ça, ils nous ont fait, par exemple, ils nous ont remis les parois droites pour montrer l'incidence, ils nous ont enlevé le polymiroir pour montrer l'incidence de ces deux facteurs sur le son, et puis après, derrière, ils ont cherché le meilleur point d'émission. Ils se sont rendus compte que pour cette grotte Gopika, c'était dans l'entrée. Quand on était à l'entrée de la grotte et qu'on émettait des sons, c'est là où ils avaient le plus de résonance à l'intérieur. Ce qui est étonnant parce que nous, on n'a pas pensé à faire des sons depuis l'entrée. On a pensé à faire des sons à l'intérieur, vite à rentrer dedans et ensuite à faire des sons. Et après, c'est extrêmement difficile de décrire tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce que cette expérience dans la cloche, là, dont j'ai parlé, j'étais avec la caméra et j'ai filmé tout ça. Et je me suis dit, c'est génial, je vais avoir la différence au micro. Non, la pastille était collée, il n'y avait rien, pas de son. Donc, il faut des micros spéciaux. Spéciaux, bien sûr. On a claqué une enceinte Bose dedans, ça a été toute neuve. On l'a fait fonctionner deux fois, la troisième, elle n'a pas démarré. Voilà, il se passe et on sent, nous, la pression du son sur nous, quand on est à l'intérieur. Alors, crowdfunding, il est pour vous aider, Patrice, je le dis, parce qu'en fait, nous, après, ça nous fait des belles soirées. Donc, voilà quand tu nous fais découvrir les films. Donc, aidez-le à monter celui-ci. Péga, il y a des découvertes qu'on va peut-être voir et qu'on va peut-être découvrir prochainement. Absolument. Des découvertes qu'on va découvrir. C'est peut-être un pléonase, non ? Oui, prochainement qui vient. Prochainement qui vient. Mais tu évoquais le site de National Geographic. Et moi, c'est sur ce site que j'ai trouvé un archéologue à National Geo, du coup, qui s'appelle Frédéric Hibert, et qui prédit les incroyables trouvailles qu'on pourrait faire au XXIe siècle. Alors, on a bien dit que le passé était important pour comprendre l'avenir. Et puis, je me suis dit que peut-être que pour terminer, on pouvait regarder un peu ce qui nous attendait devant. Mais alors, on en a évoqué plusieurs fois ce soir certaines infos que j'avais réussies à glaner. Donc, il y a des cités encore inconnues en Amérique centrale et du Sud. Donc, on disait bien qu'il y a une technologie appelée LIDAR, donc Light Detection and Ranging. Oui, n'amorément. Et donc, cette télédétection par laser pourrait voir au travers des jungles épaisses comme celle du Honduras et du Belize afin de localiser des colonies humaines dont on ignorait encore l'existence. Il y a toujours dans cet article, on évoque le tombeau de Gengis Khan ou d'Alexandre Legrand parce que ces nouvelles technologies, comme un radar à pénétration de sol, donc un GPR, permet aux archéologues de voir sous terre sans devoir creuser. C'est ça. Et ce que dit Iber, c'est que dans le cadre du projet Valley of Hands de National Geographic, son équipe a utilisé une imagerie satellite pour identifier d'éventuels emplacements de sites funéraires, donc de Gengis Khan, et ont effectué des vérifications sur terrain avec... voilà, ils sont allés au-dessus de ces zones avec le GPR pour déterminer à peu près... voilà, d'avancer en précision. Alors, on a aussi le mausolée du premier empereur de Chine. On connaît l'emplacement du mausolée de Qin Shi Huangdi entouré de ses soldats en terre cuite à Jihan, mais le risque d'endommager des objets conservés dans des tombeaux, c'est un peu repoussant, en fait, pour les archéologues. Ils se retiennent de les ouvrir parce que ça pourrait provoquer des choses. Alors, avec ces outils de télédétection tels que le GPR, pardon, le magnétomètre, on peut avoir une idée de ces structures intérieures. Je ne sais pas si vous avez utilisé ces matériaux, enfin, voilà, ces technologies-là, mais en tout cas, avec des petits appareils robotisés, on pourra entrer dans des tombeaux, recueillir des informations avec le minimum de perturbations. C'est ça, de pollution. Détériorer le site, quoi, c'est ça. Voilà, et donc ça peut permettre, voilà, des approches, encore plus de découvertes, sans toucher à ces vestiges, en fait. Idem pour le langage de la civilisation minoenne. Donc, depuis plus d'un siècle, la puissante civilisation minoenne a été découverte dans le bassin méditerranéen. Mais les chercheurs sont incapables de déchiffrer son langage, connu sous le nom, tout simplement, de linière A. Et on sait, là, maintenant, qu'il y a plus de 1 400 exemples de linières A à étudier. Donc, maintenant, ce que dit Iber, c'est qu'avec le big data, dans la boîte à outils, ça va peut-être permettre d'accélérer toutes ces découvertes. Il y a aussi les lignes de NASCA. Donc, alors, beaucoup se posent la question de quel était le but de ces lignes de NASCA. Donc, c'est des géoglyphes élaborés au Pérou qui pourraient représenter des constellations. Iber explique qu'avec l'avis de l'anthropologue Johan Reinhardt, explorateur aussi en résidence à Nationale Géographique, il n'y a aucune évolution qui ne peut prouver les théories sur les lignes de NASCA. Alors, il dit, c'est là que l'utilisation d'une analyse informatique puissante peut traiter des quantités de données géographiques et archéologiques, et que ça, c'est quand même très important. Deux autres exemples, pour terminer. Et une trace d'un homme de néandertal intact parce que le réchauffement climatique fait fondre la banquise. Mais du coup, on a aussi une probabilité de voir émerger un néandertalien bien conservé à l'instar du bébé mammouth vieux de 40 000 ans qu'on a découvert récemment en Sibérie. Et donc, encore avec cette idée de fonte des glaces, on pourrait confirmer la présence de vikings en Amérique du Nord, puisque la fonte des côtes canadiennes exposerait un réseau de villages vikings. Et donc, ça pourrait réécrire l'histoire de la découverte des Américains. Ça y est, la semaine dernière encore, officiellement, je crois que c'était dans le Figaro magazine, où il est accepté et dit que les vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Donc, ça y est, c'est fait, c'est sûr. Et là, c'est pas complotiste ? Ah non, pas du tout. C'est le Figaro. Donc, on s'y commence, le Figaro commence à être complotiste. Donc, voilà. Mais on le savait. C'est-à-dire que beaucoup dans l'histoire le savent depuis très longtemps. Les vikings ont parcouru la planète. Sauf que, officiellement, c'était Christophe Colomb. Et les Américains feront toujours le Columbus Day et ils feront jamais le Viking Day. Mais dans tous les cas, il y a, c'est sûr, certains, voilà, on sait que ce sont les vikings qu'ils étaient avant. Et tu vas peut-être le... Donc, on va peut-être le découvrir. Et donc, justement... C'est drôle, qu'ils ont découvert, mais elle existait déjà. Oui, oui, c'est ça. Il y avait des populations. Mais il y avait des populations. Mais pour nous, pour nous, voilà. Donc, pour qu'ils ont découvert l'Amérique. Donc, voilà, Hibert prévient de cette possibilité, de cette découverte des Amériques. Et alors, il dit, nous avons déjà identifié deux sites vikings en Amérique. Et lorsque nous aurons une meilleure compréhension de la nature de ces colonies, je parie que nous commencerons à en reconnaître tout le long de la côte atlantique. Ce n'est pas impossible à imaginer. Bon, affaire à suivre. Alors, je ne sais plus si Figaro est un autre news magazine, mais j'étais en week-end, je regardais le news magazine et j'ai été surpris, bien évidemment, de voir cette affirmation dans un news magazine à grand tirage et grand public. Donc, c'était très intéressant. Il y a aussi ce qui va équiper James Webb. quand même, qui est la possibilité aujourd'hui de cartographier les étoiles et les planètes et les astres sans s'y poser. Et de voir, en fonction du gaz, ce qu'il y a eu, s'il y a de la vie, etc. C'est juste exceptionnel. Et on s'en sert, on commence à s'en servir sur Terre aussi pour découvrir des fossiles, des choses que... Donc, voilà, il y a plein de possibilités qui vont arriver, mais ça demande des moyens, des moyens colossaux. Alors là, il ne faut pas des moyens. Alors, soit tu as un Bezos ou un Zuckerberg qui tombe sur BAM et qui dit je vais lui donner des millions d'euros. Mais Bigelow l'a fait. Il l'a fait. Bigelow l'a fait pour la vie après la mort, je crois. Il a fait 1,8 million de dollars. Quelqu'un qui travaillait sur les expériences de mort imminente et qui a donné ses conclusions et il y avait un concours et voilà. Et regardez, cette semaine, j'ai posté un article. C'est bien, Mathis, t'as bien dégainé. C'est l'homme qui a travaillé sur ce télescope hydrospectral et ça, c'est quand il a filmé un point blanc dans le ciel et regardez, lui, il a été chercheur pour Boeing, chercheur pour l'US Army, chercheur pour le laboratoire de je ne sais pas quoi tellement sans CV, il est grand et lui, pour lui, ce sont des vaisseaux qui sont extraterrestres qui jettent de petits vaisseaux et en fait, tout part d'un point blanc et c'est ce télescope hyperspectral qui permet avec les gaz d'analyser en fait la substance et il en dit et pour lui, il est certain que c'est la présence des extraterrestres est avérée grâce à ça et il dit, on lui a demandé pourquoi il avait divulgué tout cela parce qu'il dit j'ai été déçu du rapport du pentagone rendu en juin dernier et il dit ça fait des années que je leur donne des informations ils savent tout ça mais ils ne donnent pas les informations et donc il a balancé tout ça et ça a été en public ça fait plein aux Etats-Unis tout le monde en a parlé bien évidemment et nous on en a fait un article et c'est voilà ça c'est à partir d'un point blanc quand ils zoomen dans le point blanc il y a tout ce qui ça c'est voilà c'est grâce au plasma et au gaz voilà ce qu'il a pu noter tout est à lire sur btlv.fr on arrive au terme de cette émission qui a duré deux heures et cinq minutes à chaque fois que tu viens ça dure beaucoup plus longtemps mais c'est pour le plus grand plaisir bien sûr c'est toujours c'est toujours bon dans tous les cas avant de partir on va regarder on va faire une petite conclusion avec Tom l'homme des réseaux sociaux ça a beaucoup parlé ça a beaucoup commenté j'imagine ce soir non 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 mais bien sûr que oui tout le monde ça il y a eu énormément de réactions si tu veux que je te résume c'est une éternelle remise en question l'histoire on se pose des questions et finalement il n'y a pas de réponse il y a dix autres questions qui arrivent mais tu vois les gens dans le chat ont eu une certaine demande du débat il ne faut pas pour autant tomber dans un autre penchant en disant que tous les archéologues entre guillemets classiques universitaires sont tous des vendus non ce n'est pas du tout ça l'idée tu vois j'en perds mes écouteurs pour te dire ce n'est pas ça l'idée en fait il y a vraiment une demande de débat de confronter les différentes idées pourquoi pas sur BTLV et c'est une question que je pose à Patrice Pouillard est-ce que le débat est ouvert oui je l'ai dit tout à l'heure d'abord il faut arrêter on a passé on a pris du temps pour dire qu'on n'allait pas faire de généralité et qu'il n'y avait pas l'archéologie académique d'un côté et de l'autre donc si les gens comprennent derrière que ce n'est pas la science alternative contre la science académique je ne sais pas comment il faut le dire parce que là on essaye d'expliquer les choses et il n'y a pas de généralité de notre côté après il y a moi ce qui m'intéresse c'est un débat un échange un débat platonicien une discussion on amène des choses on ne rentre pas dans l'émotion on n'est pas là pour s'insulter ce n'est pas un débat politique et auquel cas si on est sur un échange de faits et qu'on parle des faits ça m'intéresse maintenant quand quelqu'un te dit dis-moi toi le pseudo scientifique qui gagne des millions avant des absurdités aux gens tu n'as pas envie de lui parler après derrière tu n'as pas envie de et il faut aussi qu'on parle de la même chose quand je parle de Barabar et j'ai eu ça j'ai eu un pseudo débat sur internet avec un archéologue et je lui parle de Barabar et il me dit tous vos scans ça ne sert à rien l'archéologue et je dis bon pourquoi ça ne sert à rien parce qu'on connait les mesures de Barabar depuis 1880 tu as qu'à te référer à tel livre qu'il ne voulait pas donner évidemment donc le livre on l'avait on le connaissait il y avait des extraits qui avaient été publiés sur internet en plus et là on voit d'obscurs croquis de Barabar et après donc on tombe sur des plans et le type dit ben voilà tu as les plans c'est bon et je dis non mais t'es sérieux tu compares des scans 3D avec ça et je dis alors si on a les plans et si on a toutes les dimensions à ce moment là donne moi les pourcentages d'inclinaison les marges d'erreur et tout ce qui va autour et là le type me prend de haut il me dit ben écoute tu sais ce petit objet qu'on appelle un rapporteur comme si je n'étais pas allé à l'école et je ne savais pas ce qui était un rapporteur ben tu le prends puis tu le mets sur le plan puis tu auras tes inclinaisons et je dis non mais qu'est-ce que tu veux qu'on discute là on parle d'autre chose donc si c'est pour faire un débat spectacle et que les gens voient ah il l'a mouché à Pouillard il a fait ça elle est un pour Pouillard et un pour l'archéologue mais c'est pour ça ça n'a aucun intérêt je ne suis pas là pour faire des combats de boxe ce qu'on a dit et ce qu'on voit avec Eric c'est qu'on parle par notre travail après si les gens veulent en débattre et en parler et faire leur soirée avec ça les regarde moi j'ai fait suffisamment maintenant si demain un archéologue me dit ça m'intéresse de consulter votre dossier sur Barabar et je veux bien qu'on en parle ensemble et qu'il veut que ce soit fini j'ai aucun problème voilà mais discuter avec les gens qui sont sur internet qui n'ont pas plus de légitimité que n'importe qui est-ce que si tu discutes avec un type pourquoi pas un autre et puis un autre et puis un autre et je vais passer ma vie à faire des discussions sur internet pour un illuminati t'es vachement ouvert en fait bon en tout cas si vous avez des archéologues ou si vous êtes archéologue et que vous êtes prêt à débattre on serait ravis de l'accueillir ce débat mais encore une fois comme l'a dit et dans le cadre bien sûr qui permettrait d'avoir une discussion saine et constructive respectueuse voilà exactement bon on arrive au terme de cette émission merci Giane d'avoir été avec nous de bien belle façon merci Pegao Saidi d'avoir été là aussi merci le docteur en philosophie magnifique qui appartient au week-end en Normandie je crois c'est ça c'est prévu c'est prévu profitez bien des moules et des frites merci Patrice Pouillard d'avoir été là donc on rappelle le crowdfunding on va d'ailleurs mettre pour finir dans une poignée de secondes un petit teaser qui va vous donner certainement envie de participer merci mon Tom d'avoir été là tu as été grand beau et fort comme à l'accoutumée on t'aime beaucoup merci à vous qui nous avez regardé cette émission est bien sûr gratuite disponible vous pouvez la partager et puis faire connaître BTLV à votre communauté je vous embrasse prenez soin de vous salut merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501